Tout d'abord, bienvenue et merci d'être venu aussi nombreux. On a été victime de notre succès, donc on est désolés. Il va y avoir certaines personnes qui vont rester debout. Donc on s'excuse d'émanir pour la gêne. Avec Malika, je vais vous présenter l'association Alcir, ainsi que l'appel et le programme de la soin. L'association Alcir est née après les attentats de Charlie Hebdo, il y a environ un an et demi, pour faire face à la montée de l'islamophobie en France. Donc Alcir est une jeune association, et depuis le mois de janvier 2015, on a eu une surenchère de l'islamophobie en France. Dans l'indifférence générale au milieu, ou dans une participation active de nos amis les politiques et de certains médias. La parole d'islamophobie s'est libérée. Elle s'est libérée à tous les niveaux de la société, souvent pas reconnue en tant que telle, ou déniée, des fois par des personnes qui se disent même antiracistes. Donc face à ça, nous on a décidé, l'association de quartier, de se mobiliser. Notre association est au groupe des hommes et des femmes, de tout horizon confondu, que ce soit des musulmans ou pas, des chrétiens, des juifs, voilà, on est mélangés. On se veut être, on est implanté dans le 20ème arrondissement de Paris, pour ceux qui ne nous connaissent pas, et on se veut être un lieu d'échange et d'action locale. Les actions menées cette année sont très nombreuses. On a organisé deux débats publics, le premier sur le thème de la laïcité, qui nous a fait connaître dans le quartier, et le second sur l'état d'urgence, tant donné que c'était, à cette époque-là, très en vogue. Donc on a également organisé une exposition de femmes musulmanes que vous pouvez découvrir tout au long de la soirée, qui est dans le rôle d'exposition. Donc les femmes musulmanes, on a voulu les mettre à l'honneur, parce qu'on ne les entend pas souvent, voire jamais. Et donc on a décidé de leur donner la parole à travers un projet artistique, donc sur leur portrait. En fait, elles racontent un moment de leur vie, donc ce n'est pas forcément sur l'islamophobie, mais ça peut être sur un autre sujet. On a également fait une pétition pour les cantines scolaires qu'on va remettre à la mère de notre arrondissement. Et sur cette pétition, on demande en fait à ce qu'on ne force pas les enfants à manger de la viande quand les parents n'en ont pas souhaité ou qu'on n'en mette pas, en tout cas dans leurs assiettes, pour les enfants qui sont scolarisés en maternité. On a également quelques projets autour des jeunes du quartier. On organise également chaque année, à l'occasion du mois de ramadan, un repas collectif avec les voisins, les habitants, les associations, ceux qui veulent, ils sont les bienvenus, partagent un peu de convivialité et vivre ensemble. On a également soutenu plusieurs manifestations, que ce soit pour les migrants ou des manifestations avec l'association Quartier Libre, qui a fait un événement en solidarité avec la Palestine. On soutient le collectif, on soutient la campagne légitime des chances, pardon, elle croit qu'il y a Diallo et Sylvie Tissot. Voilà, on soutient encore beaucoup d'autres causes, même si on ne peut pas participer à toutes. Et pour terminer sur la présentation de l'association, j'ai envie de vous dire que nous, l'association de quartier, on fait un focus sur l'islamophobie, parce que ça nous semble pour le moment être très important, mais on lutte et on soutient aussi pour toutes les autres luttes antiracistes, que ce soit la négrophobie, la homophobie, l'antisémitisme. Donc toutes les luttes sont importantes et on appelle vraiment à une convergence des luttes, parce qu'on est plus forts quand on est tous ensemble. Donc je vais laisser avec Radica vous présenter l'appel. Bonsoir, donc comme l'année a le disé, on a une implantation locale dans le 20ème et on réagit à chaque événement qui nous semble important dans le 20ème annoncissement. Et il y a un événement qui nous a préoccupés cette année, c'est le 20 mars dernier, le premier rassemblement du printemps républicain qui a eu lieu à la Bellevilloise dans le 20ème et dont l'une des organisatrices était la maire du 20ème, Frédéric Calandra. Donc dans leur manifeste signé par une personnalité de gauche, le printemps républicain propose de défendre la laïcité et la République attaquée et de permettre un débat ouvert avec la société civile. Et en fait, à quoi on a assisté le 20 mars dernier, c'était un rassemblement de personnalités médiatiques et politiques qui ont su relayer leur événement dans les médias, largement. Et surtout, on a vu à ce moment-là, dans ce rassemblement, l'affirmation de préjugés sur les musulmans et sur l'islam. En fait, on a eu le sentiment qu'en creux, que le printemps républicain, qui, je le répète, se dit être un mouvement collectif de personnalités de gauche, ce qu'il propose en creux, c'est une vision d'une société excluante et repliée sur elle-même et dont le projet politique est presque exclusivement préoccupé des musulmans et pas des réelles questions de notre société qui sont les inégalités, le chômage ou les discriminations de toutes sortes. Et il nous a semblé que ce collectif de personnalités de gauche disait, à leur façon, affichée, qu'on pouvait être islamophobe. D'ailleurs, ce soir-là, lors de cet premier rassemblement, la maire du socialiste du XXe a déclaré, alors je prends mes notes pour être sûre de bien dire la phrase, il va me coûter, « N'ayez pas peur du bon islamophobe, car c'est nous le rempart contre les extrémistes. » Donc à l'époque, on était assez proclamés, on n'a pas pu réagir à temps, parce qu'on a su assez tard, en fait, ce rassemblement. Et puis, en fait, on s'est rendu compte sur leur site qu'ils avaient prévu de continuer leur bataille idéologique et surtout d'interpeller, pendant la campagne présidentielle, les candidats et d'interpeller, de peser sur le débat public pendant les présidentielles autour de sujets qui leur échèrent, c'est-à-dire la défense et la promotion des valeurs républicaines. Donc à ces temps-là, on n'avait pas pu réagir et on a su qu'ils devaient se réunir pour une deuxième fois le 21 septembre, donc aujourd'hui. Et donc, ils se réunissent effectivement ce soir à l'École nationale supérieure. Donc, on se dit, au niveau de l'association, qu'est-ce qu'on pouvait faire ? Donc, on a décidé de lancer cet appel, l'appel que vous avez dû avoir entre les mains, pour un printemps de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. C'était à la fois une façon d'énoncer cette vision, on va dire, autoritaire, excluante de la société, mais surtout, surtout, c'était la possibilité de faire entendre d'autres voix et de ne pas leur laisser le terrain libre. Et d'où l'idée de ce meeting ce soir, en fait. Alors, en-delà du printemps républicain, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait vraiment de quoi s'inquiéter ces derniers mois. C'est-à-dire, malheureusement, tout ce qui s'est passé ces derniers mois nous a donné raison. C'est-à-dire, l'état d'urgence, les arrêtés anti-burkini, les déclarations de la ministre Laurence Rossignol, la nomination de Jean-Pierre Gemetement à la Fondation de l'Islam qui demande aux musulmans d'être discrets dans la sphère publique. Tout cela nous montre, finalement, que l'islamophobie montre d'un grand corps et dans la sphère politique, et cela en toute impunité. Donc, aujourd'hui, on essaye, ensemble, d'en faire entendre entre d'autres voix et de se mobiliser, en fait. On a envie de pouvoir à la fois s'adresser aux femmes musulmanes qui sont quand même sacrément attaquées ces derniers temps pour dire qu'on se mobilisera et qu'on ne laissera pas l'islamophobie grandissante être l'enjeu et que les musulmans à de l'enjeu des prochains débats, que ce soit pour la présidentielle ou pour les législatives. Et aussi, on veut interpeller la gauche pour qu'elles puissent répondre et se positionner clairement face aux déclarations et aux projets à la fois du printemps républicain, mais aussi du Premier ministre et de tout candidat qui aurait la tentation de pouvoir utiliser les musulmans comme dans le débat public. Donc je voulais pour finir parce que ça me semblait important vous donner une déclaration de Manuel Valls qui date d'avril 2016. Et donc voilà. C'est quoi aujourd'hui les priorités de cette société ? Bien sûr, l'économie, le chômage, mais qu'est-ce qui est essentiel ? C'est la bataille culturelle. C'est la bataille identitaire. Parce que si nous ne gagnons pas cette bataille, le reste ne contras pas. Le reste sera balayé. Et en fait, nous on n'a pas envie d'un sursaut identitaire, mais d'un sursaut démocratique dans les prochains mois. Voilà. Donc c'était ça l'idée de la paix et de ce meeting de ce soir. Ce qu'on va faire, c'est que on va avoir plein d'intervenants ce soir autour de trois tables rondes. Donc la première sur le racisme d'État, la seconde sur l'État autoritaire et la troisième table ronde qui sera autour de la création du problème des unions et des politiques. Mais avant ça, on va laisser la parole à Robin et Yalot et à Sylvie Pissot qui vont nous parler de la campagne des GTI des fonds. Et, ah oui, il faut que je le dise parce que sinon après je vais vous faire arriver dans mes communs et copines. On va vous faire circuler toute la soirée dans différents espaces de confluence, des petits rires. Voilà. Si vous voulez nous aider à financer à la fois sur cette soirée mais aussi l'exposition qu'il y a dans le hall, ça serait sympa. Donc voilà. Donc je laisse la parole à Sylvie Pissot et à Renée Yalot. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très content de nous voir autant de monde réunis autour de cette politique essentielle. Par avance, ce qui a présenté mes expliques parce que je ne vais pas résister au-delà de faire un peu plus un très longtemps après mon réconciliation malheureusement. Mais je veux voir que c'est filmé que je pense qu'on va même en avoir du choix pour voir son galant que je pourrais regarder là, le compte-rendu des interventions de ce soir. Donc je vais vous parler de la campagne légitime des forces et en fait de la manière dont elle a commencé l'année dernière. En fait, un groupe d'élus vers le 20e siècle de l'appareilissement m'avait tenté à participer à une table au monde dont le film réalisé par Cycle Tissot sur un Christi Taffy le thème de la créance c'était la violence qu'on trouvait pas. On a très rapidement fait savoir que la mère du 20e que je ne connaissais pas en fait je n'ai plus qu'ici jamais rencontré s'était opposée à ma présence puisque le débat devait avoir lieu à la mère du 20e donc elle s'était opposée à ma présence en cadre de ce débat et en fait elle a exprimé les raisons de son opposition dans un mail où elle expliquait que je n'étais pas charlie que j'étais pro-voile que je soutenais la même et voilà toutes sortes de raisons voilà ah oui vous m'en prenez aussi la carbonique de la forêt qui est apparemment un crime de la théorie et c'était des raisons pour lesquelles elle ne souhaitait pas que je m'exprime et le mail a interviewé entre les mains dans mon avis de Mediapart qui a fait un article pour expliquer ce qui se passait qui pour moi s'apparentait à la censure et a interviewé Frédéric Capra qui a développé de manière distinguée comme on est capable comme on la connait et en disant que alors elle considérait que si moi j'étais féministe elle était un peu vecte entre le genre et après elle a dit que si je voulais venir des matres dans le 20ème je voudrais venir et me défoncer ce sont ces termes donc on est de la République et c'est ça a été enfin c'est écrit je crois l'article ça n'a pas été cité et elle n'est jamais revenu dessus et donc le débat a eu lieu dans un autre endroit énormément de gens sont venus y assister entre temps donc Sylvie Tissot avait bien dévalué un article sur le site qui était un peu ironique sur la situation en fait qui avait conduit le débat à être déplacé donc c'était l'année dernière au mois de mars 2015 et en fait quelques mois plus tard le site dont Sylvie pourra rentrer ça s'est arrivé en tout cas a été attaqué par Frédéric Capra j'ai un droit d'infirmation pour ce texte qui a été publié sur ce site et moi j'ai posté cet article sur mon mur sur Facebook et un jour j'ai reçu un mail de la police qui me demandait c'était bien moi des propriétaires de ce mur etc et en fait j'ai appris que j'étais aussi attaquée par mon information et donc de ce fait on est finalement mis en deux à main puisqu'on a publié les articles et c'est intéressant parce que je suis journaliste et c'est une élue que a priori je pense que c'est ça qui nous a expliqué qu'elle pourrait c'était hyper important la liberté d'expression etc et c'est un événement qui a eu en fait la possibilité de quand personne est au navire de publier un texte sur le plan parce qu'il a critique c'est intéressant et c'est d'autant plus intéressant qu'elle avait dit dans l'interview qu'elle avait réalisé sur toutes ces affaires là que pour elle l'objectif en fait l'événement auquel elle avait l'épacé c'était que la bienvenue présente sa vision je recule ça dit bien et c'est l'écriture en fait ce qu'elle souhaite c'est avoir des gens qui soient à l'événement que je veux dire qu'elle a fait l'événement et aujourd'hui elle est pris au sein du printemps de l'événement donc quelqu'un a très bonne idée de répondre à sa tentative de censure et à sa tentative en fait de l'événement parce que finalement on n'a pas le plus droit de poster l'article sur Pédilou parce qu'il la met en cause sachant en plus qu'elle a été le faire du public que ce sont les deniers des parisiens donc si vous êtes parisiens sachez que vous contribuez enfin moi-même j'ai contribué au financement en fait de la possibilité de la Calendras d'attaquer ces propositions politiques et puis la campagne a été baptisée Légitime Défense en référence à cette citation de Calendras et du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a invité déjà pour les gens qui sont en association avec le tweet on m'a dit que le hashtag c'était stop islamophobie et pour la campagne Légitime Défense il y a un hashtag Légitime Défense et ce qu'on a invité en fait c'est à poster tout simplement l'article pour lequel on est poursuivre pour voir si elle s'amuse à poursuivre tous les gens qui le postent si c'est vraiment quelque chose qui nous bise directement et il y a aussi un groupe un groupe aussi de féministes qui a été attaqué après avoir fait un article qui était aussi très critique de Frédéric Calard donc voilà un petit peu mon alerte il y a eu du juge d'instruction pour c'est de ne pas avoir lieu dans je ne sais pas trop dans la vie j'avais deux ans qui viennent et puis effectivement on a été nommé lors du premier meeting du printemps américain auquel je n'ai pas assisté mais j'ai eu quelques vidéos sur Facebook on voit bien qu'il y a vraiment une opération de représentant du discours qui est exprimé dans les espaces critiques du XXème et qu'on a une maire qui se comporte comme si les espaces municipaux lui appartenaient et qui veulent interdire finalement à des gens qui ne pensent pas comme elle de lui prendre la parole et qui en même temps utilise sa fonction de maire pour promouvoir l'agenda d'une réaction politique qui tient des propos explicitement racistes alors ça nous pourrait être une nouvelle attaque mais pour moi c'est assez clair que le silence du printemps républicain qui a mis toute sorte de personne de rue de l'Ouest en passant par des anciens socialistes des universitaires etc le silence est un peu commune et ce qui est intéressant c'est qu'ici elle a le soutien de Gilles Flamal qui est le délégat de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme et qui dit faire partie du printemps et du du quart en ce qu'on en croit et c'est intéressant de voir que finalement la personne qui est gérée par le gouvernement de lutter contre le racisme participe à cette convention et puis voilà tout à l'heure on a été cité par ses propos qu'elle a venu qui s'en prenait au cas où elle est dans les parents je la cite à des nez qui soutenaient l'esclavage lorsqu'elle a tenu ses propos scandaleux et bien ce qu'elle fait Gilles Flamal c'est de poster un très 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 bon message sur Facebook pour expliquer qu'en gros les gens qui s'étaient énervés étaient un peu susceptibles par des détours un peu assez assez bizarres que finalement il n'y avait pas lieu de s'indigner en fait des problèmes en ce qu'on voit bien que la personne qui est censée finalement être là avec nous et vraiment être posée là par le gouvernement pour finalement promouvoir l'historique des cas c'est-à-dire pour préciser le titre de l'article qui est incliné pour que vous puissiez aller le voir et éventuellement le reposter le recluter il s'appelle Thédéric c'est-à-dire c'est-à-dire je vous invite à le lire et à le diffuser je pense qu'il ne vous arrive à rien on ne sait jamais si ça dans le 20e c'est assez bizarre il y a plusieurs passages qui sont inclinés notamment quand on parle de censure quand on parle de veto et quand on s'ouvre avec l'hypothèse avec un point d'interrogation que peut-être dans le fait que la mère du 20e lit son veto contre l'Opéla et pas contre moi contre le président de l'article ou féministe qui ont tellement les mêmes positions peut-être il y a là quelque chose qui s'apparente à la discrimination de l'insiste voire si ça nous faut je ne vous remets pas dans l'interrogation la dernière chose que je voudrais dire c'est que l'entendre maintenant c'est qu'on va avancer une position de souscription aussi parce que ça vous chère je voudrais dire aussi qu'on est 6 mis en examen donc au carré à moi 4 émitants du collectif de l'Opéla sous-tout on est 6 aujourd'hui mis en examen je voudrais aussi rappeler aux élus du 21e arrondissement et au-delà qui sont engagés à nous soutenir que nous avons toujours re-entre eux leur attestation et leur soutien donc notre avocat les attend si on a ils peuvent emmener un premier régiment on les attend et votre élu qui s'était engagée je trouve que c'est une très bonne idée de faire voter au conseil municipal un vœu appelant Fédérique Rondra à retirer sa plante toujours à retirer j'invite cette élu qui avait cette merveilleuse idée de la mettre en application merci et merci que vous aurez une invitée par la parole à la parole bon décidément ce soir c'est un peu la télé à l'endroit donc j'espère qu'il n'y a pas pas de l'acte pour vous vous passez l'adresse et contact de vos avocats c'est déjà fait non justement effectivement que le calendrat n'y voit aucun ne s'est entendue la première c'est sûr racisme institutionnel racisme d'état et on est ma générale va présenter va présenter les invités et je crois que dans la période c'était important quand même d'arriver à déconstruire un peu le discours universaliste abstrait le discours républicain qu'on peut entendre et qui sert parfois à couvrir souvent à couvrir des discours et des attaques racistes voilà on se retrouve on en est bien conscient dans la matière par exemple c'est pas uniquement au comptoir du bar PNU qu'on entend qu'on voit et on sent du racisme le racisme peut venir et souvent bien en haut et c'est de ça dont il faut parler alors on a beaucoup parlé de calendras il y a un certain nombre de politiques de pratiques qu'on va pas développer là de la mairie les 20ème comme de beaucoup de mairies en France tout cela malgré entre guillemets le fait que on se rend compte de toutes les mairies de tous les bâtiments officiels la liberté il y a une paternité on n'a pas vérifié s'il y a Marianne qui met sur nous à l'hérit à le 5 mai ou pas je passe d'ailleurs peut-être si vous savez vous envoyez un petit mot à la première place et mais bon voilà je ne vais pas dire trop long je vais placer la maronne à Josie qui va présenter nos invités à le premier tableau on a fait aller sur le racisme de l'état donc je vais commencer pour la rencontre avec Sman Smane je suis d'or qui est à ma droite qui est propre présidente du collectif féministe de l'égalité et du succédent de la commission de l'histoire de la laïcité et je lui ai aussi rajouté qu'elle est notamment avec fierté l'alliance qui est juste à sa gauche à l'origine d'un livre qui s'appelle « Les filles qui parlent » celui qui est sorti en 2008 c'est la première fois qu'on a donné la parole au premier concerné par la loi de 2004 la loi sur le poil avec le poil et à qui c'est une jeune femme à qui personne n'a jamais demandé dit à l'autométrie « Stasi » ou quoi que ce soit d'un autre comment elle vivait ça et comment elle vivait ça et comment elle vivait ça à côté de l'extrême à sa gauche j'attends « Stasi » qui vit une collection de philosophie avancée il est co-animateur des mots qui sont très importants à l'extrême Tissot et il est écrite dans le monde il est écrite dans le monde il est écrite il est écrite celui qui s'appelle « Femme des quartiers populaires en résistance contre les discriminations » il a coordonné ce livre avec le vrai « Femme des quartiers populaires » et « Bonne la parole » enfin nous vendredi tout ce qui est libre et ce qui est bien sûr le quotidien il y aura aussi qui vont intervenir Boussra qui est là Boussra est membre du « Raman plus égale » elle fait partie de Cibre de Cibre « Raman plus égale » c'est créé en 2011 au moment où il y a eu la circulaire chassette qui demandait qui a interdisé le bord du voile du foulard pour l'inére accompagnant les élèves en sortie scolaire « Raman plus égale » c'est absolument énorme par rapport à ça on a pu avancer il ne reste pas vain que pour le moment la circulaire chassette n'est toujours pas abogée et que c'est un pouvoir discrétionnaire des chefs et des établissements de pouvoir intervenir aux mères qui portent un foulard de l'accompagner leurs enfants en sortie scolaire et en fois j'ai ronde j'ai ah voilà Jérôme Martin qui est du collectif enseignant pour la réaction de loi de 2004 donc c'est une vraie sonnette voilà donc en premier lieu on va demander à Salide de nous dire un peu ce que c'est vous vient cet état raciste bien je me sens entre les formes gaulois et encore on va s'entendre je vais pour aborder cette question en un quart d'heure si vous avez une torture je vais juste poser quelques éléments de repère quand il s'est changé après au niveau du débat mais malgré ces 15 minutes je vais prendre en deux pour m'arrêter sur le vocabulaire et sur le sort qui est fait au vocabulaire des dominés aux mots que les dominés finissent par choisir pendant l'expérience de lutte on l'a avec nos citoyens dans les années 80 on l'a avec nos islamophobies on l'a maintenant avec l'expression de l'État c'est quoi l'histoire de ces mots pour les dominés qui on retrouve en traduit l'hyde pour exprimer les planos de l'organisation et bien on a à chaque fois le même séquencement dans trois lettres un premier pacte des militants qui ont hésité sur quel mot on pourrait pour les dire en repression finissent par trouver un mot qui leur semble le plus expressif de celui le second pacte c'est pour ça des chercheurs après conférence avant qui prennent un bon tort pour lui expliquer que c'est pas sur quel bon terme que le projet il faut choisir un autre qu'il faut l'extensif etc et puis trois des pactes on a des journalistes qui prennent le remède et qui viennent nous dire que effectivement c'est la preuve qu'on est complètement décalé et bien nous sommes en train de vivre ce séquencement pour le concept de racisme d'état puisque on voit apparaître et des textes théoriques et des discours journalistiques nous disons mais ça n'a pas de sens le seul moment où on peut parler de racisme d'état c'est la même nazie c'est l'apartheid et c'est le régime de Vichy autrement dit tous ces militants qui depuis 2004 interroge cette forme particulière de racisme qui le racisme le descendant construit activement et qui finit par entraîner entraîner et indiquer le corps social et bien on leur disséduit dans la vie et donc ils ont vraiment qu'on tienne à nos mots ça n'est pas parce qu'il y a ce type de s'étit qui pourrait les abonner en réalité ces étiques confondent deux choses ils confondent la notion d'état raciste et la notion de racisme d'état oui l'état nazi est un état raciste oui l'apartheid est un état raciste mais il n'y a pas besoin d'être explicitement un état raciste pour qu'il y ait un racisme d'état c'est là qu'on trouve un concept et ses traductions concrètes personne ne remet en cause le concept de capitalisme alors nous savons tous que le capitalisme états-lénien et que la tête française a des traits distinctifs personne ne remet en cause le concept de capitalisme alors nous savons tous que le colonialisme anglais et le colonialisme français ont des traits distinctifs personne ne remet en cause le concept de fascisme alors nous savons tous que le fascisme nazi et le fascisme missomilien ont des traits distinctifs et donc à chaque fois que l'on nous critique sur le concept et bien il y a cette confusion entre en réalité un état raciste explicite et le racisme d'état qui est lorsque l'état raciste a encore besoin en tout cas s'est construit dans une justification de ces mesures racistes à partir d'un discours que j'ai appelé respectable au monde de ce coup-là d'un signe respectable d'un discours républicain puis libertadiste et tout alors si on s'intéresse maintenant à la généalogie sur la scène d'état en France et bien on peut noter un certain nombre de points de faire je voudrais en noter or en citer quelques-uns sans les approfondir certains avant la république d'autres pendant la république et d'autres au tantôt d'abord avant la république vous vous montrez que lorsqu'on nous dit qu'il y a deux files républicaines en 1789 c'est à la fois vrai et à la fois vous regardez les éléments de continuité et non pas de continuité et pour moi un des éléments de continuité ça a été qu'avant et après la république l'heure stratégique coloniale à la république et ce très commun et bien nous montre que les formes de racisme n'ont pas pu disparaître comme nous l'avons une certaine gauche et même une certaine gauche d'abord le grône noir voilà les royales de mars 1685 légalise ouvertement une politique d'exception dans les espaces on peut avoir une approche idéaliste et condamner de manière morale le racisme de l'époque on peut avoir une approche idéaliste et s'interroger sur les intérêts économiques qui président à la communication du bon noir c'est avoir une hégémonie suprière de la France sur l'ensemble du commerce en Europe et donc on n'a pas un racisme qui va influer la société on a des intérêts économiques qui rendent nécessaire l'élaboration du homogénalisme qui ont su ce traduit dans des droits et là en l'occurrence c'était à l'époque un peu plus tard ce serait le décret crédit 1870 on a un décret d'un état rémunitaire qui l'appelle le troisième politique celle dont nous avons à l'époque qui va accéduire d'office la citoyenneté française française de chute bachérienne et qui va dans le même temps demander aux indigènes musulmans qui voudraient avoir la société française de se l'amener dans la administrative avec un certain nombre de conditions qui sont les conditions qui sont liées à l'artenance à l'artenance et donc on a là la continuité d'une pratique de politique d'exception à partir de politique d'accueil c'était parce que là 1881 le grand juiféri le grand juiféri comme ça pendant les écoles je fais exprès de vous le citer j'ai fait exprès de le choisir parce que derrière tous les discours sur nos ancêtres des gaulois c'est la nostalgie de la troisième des politiques coloniales qui sont en oeuvre et ça n'est pas un hasard que les références reviennent à l'époque je dis 1881 c'est sous son c'est sous son règne ou oui j'ai fait son règne qu'est promulgué le code de l'amnigénat où plus de 2 millions de français puisqu'ils étaient considérés comme français deviennent légalement des syndromes par une législation faciale étatique qui hiérarchie des droits et des sanctions selon la maintenance faciale poursuivre avançons jusqu'à aujourd'hui 1925 cette fois-ci on va passer des colonies à ici je suis en présent les autres que j'ai donné c'était dans les colonies 1925 création à Paris une service d'un chien au particulier du service de surveillance et de protection des droits qui va faire du régis en 1945 autrement dit une pratique qui est une législation d'exception est posée pour une partie des adjoints du territoire nous sommes à partir d'un sujet qui est une législation dans l'occurence des adjoints dans l'occurence de l'anticipisme de l'anticipisme de l'anticipisme de l'anticipisme que vous ne connaissez plus je ne saurais pas je souvenirais juste la continuité elles sont en grand partie par Pérouton et Pérouton ne rappelons-le parce que c'est malheureusement pas souvent rappelé et bien c'est un haut fonctionnaire maquillomial et qui a eu comme point de spécialité la question de l'élaboration des conditions d'internement des indigènes coloniaux en arrière la décennie 70-70-80 est emplie condition que nous avions à combler la gnésie historique liée au lutte de l'immigration est emplie de lutte des travailleurs immigrés contre des mesures discriminatoires de l'État de la lutte pour être syndical à la lutte pour pouvoir avoir accès à la dépréciation sociale nous avons des politiques d'État qui créent des droits différenciés en fonction de la maintenance sociale c'est dire que nous sommes bien dans une vérité bien réunie bien éliminée et qu'il n'y a pas une séquence ce n'est pas une affaire du passé et je terminerai en termes d'étambles sur la loi de l'Unicat qui de nouveau pose logique des élections c'est d'ailleurs ce qui m'amène à dire je comprends très bien que pour des raisons de notre rapport de force on entend de moins en moins parler de l'abrogation de la loi de l'Unicat si nous voulons que demain se casse d'une logique qui mène à ce point de l'Unicat il faudra décorément de force de la loi revenir à l'idée de l'abrogation de cette loi parce que ça doit embarquer un passage à une autorité chose et l'idée pas autorisée de la loi et donc rien n'est définitif et il faudra décorément de force de la loi revenir sur ces exigences alors pour le dire que c'est quelque de la panique historique il y a une chose la première c'est que la république le saurait bien s'accommoder non seulement d'un racisme d'état mais même d'un état raciste et la seconde chose c'est que la république s'est construite dans le même mouvement alors je ne vais pas sur la route je ne vais pas voyer ça je ne vais pas pour que ça c'est un public et à l'heure mais la république s'est construite dans le même mouvement que l'émergence de l'idéologie qui a justifié les françaises et l'émergence des théorisations racistes et qu'elle est imbibée dans tous ces ports de cette période historique et qu'en réalité s'il y avait un moteur ce serait décolonisé la république mais bon ça a été encore je ne vais pas autrement dit nous n'avons pas affaire à la république et à la cible mais là nous avons affaire à un processus uniquement sous-centiel et tout ce qui refuse d'apporter ce complexe-là ben nous ne pourrons pas ne pourrons pas se distinguer si ce n'est pas une nuance ben que cette logique qui nous a donné à céder est-ce que ce qui nous a fait passer juste là aussi quelques indices pour vous montrer l'ampleur du vaccin de l'État aujourd'hui je t'en rappelle peu du foulard on va parler avant le départ on va parler tout à l'heure mais je t'en rappelle peu du foulard 196 personnes tuées de mort légale issu d'immigration malgré nous d'affaires sous-saharienne entre 77 et 2001 lors d'un contrôle policier ben je m'appuie sur le site de repérer par la fiche la police est une institution de l'État à moins de 3 on peut avoir autant de value on est obligé d'interroger la politique d'État dans le rapport à certains quartiers et à certains territoires dans le rapport de l'émission qui lui sont données etc ça s'appelle une politique d'État et donc ça s'appelle un fascisme de l'État second indice plus de la moitié des déportions garantives touchent des jeunes d'origine madrigue ou d'Afrique de Saint-Colombien ou d'Afrique le programme c'est ça avec la justice c'est une institution de l'État à moins de considérer qu'il y a une chaîne de dévaincance on est obligé de s'interroger sur les modes de surveillance les modes de repérage le rapport entre les corps judiciaires et les personnes qui sont jugées bref nous avons là aussi une justice qui reflète l'existence d'un système de l'État je ne parle pas de chacun des juges je parle des systèmes les emplois interdits aux étrangers non communautaires représentent 5,3 millions d'emplois 21% des emplois sont refusés aux emplois non communautaires 21% nous ajoutons à cela ce que ça y a d'aggravement des filles les existences de discrimination à l'emploi pour les parents autorisent les discriminations à l'emploi pour les enfants et même entraînent inévitablement logiquement les discriminations pour les enfants le marché de l'emploi est régi par des droits par des institutions qui sont dépendantes de l'État ça s'appelle un vaccin de l'État j'en avais fait là on pourrait en citer beaucoup d'autres mais si nous prenons en compte toutes ces dimensions-là tous ceux qui aujourd'hui sont encore en interrogation existent-ils ou non-invaccinibles de l'État sont en vérité dans la défense de l'organisme alors si c'est un tissu qui a révélé l'existence à l'assignement de l'État ils ne suivent pas pour comprendre l'ensemble des conséquences sur le droit social français alors d'aujourd'hui ce que j'ai pu lire c'était des réactions je ne parle pas des réactions qui ont approuvé les circulaires sur le Bourke-Libre qui ont implodit je parle des réactions de ceux qui étaient contre en gros on a deux grandes thèses qui s'affrontent une première thèse qui est de nous dire qu'en réalité le problème ce n'est pas le racisme de l'État c'est un racisme du peuple français qui est insulentalisé d'un léropopulisme par quelque chose ça on a c'est très très en vogue à gauche et à l'extrême gauche c'est la thèse de la diversion pure il n'y aurait une diversion pure très franchement ce serait rassurant que de penser que c'est ça la seconde thèse et la thèse effectivement en inverse c'est de nous dire le racisme actuel est un racisme uniquement décent en réalité nous sommes en présence si je dis que ça c'est parce que je suis très inquiet de cette façon de l'État et je pense qu'il faut qu'on interroge tous nos je ne vais pas me dire qu'on est au-dessus de votre réaction s'il n'y avait pas de racisme populaire personne n'aurait intérêt à l'instrumentalisé mais il n'aurait été instrumentalisé c'est donc bien parce qu'il existe un racisme populaire érité qu'il y a tentation d'instrumentalisation mais à l'adresse s'il n'y avait que le racisme populaire et bien notre réputation de France n'est pas l'exempleur que ça a pris ces dernières années c'est donc bien le cumul des deux à la fois de l'héritage producteur de la racisme populaire et l'instrumentalisation de celui-ci comme j'ai eu le temps je vais conclure en disant que le plus grave c'était ça n'est pas les circulaires le plus grave c'était ça a été que les citoyens aient appelé et téléphoné à la police pour dire qu'il y a une femme en boquillie sur la plage le plus grave c'était ça a été des applaudissements entendus sur les plages quand la police a terminé autrement dit depuis 2004 le racisme descendant de l'État a imprégné et imbibé une partie importante qu'un ennuisage du droit social français cela n'a pas d'autre nom et que je ne dis pas pour qu'on soit éparé c'est juste pour qu'on prenne la mesure du besoin d'action militaire que nous avons dans les semaines et mois qui viennent ça n'a pas d'autre nom que l'engrange dans le processus de fascination merci je vais vous donner notre parole à l'Espagne et ensuite et presque l'avion le docteur va commencer par nous parler de ce sujet de la laïcité parce qu'on a un dévoiment hallucinant de la laïcité pour rappeler un peu ce que sont les fondements de la laïcité bonsoir à tous et à toutes alors c'est aussi difficile de donner un quart d'heure donc je vais essayer de dire quand même deux fois la chose et avant de commencer sur ce que c'est de la laïcité et comment on a été déployé falsifié instrumenté il y a toute une série de mots moi j'avais tendance à dire liquidé le gros sur le fait que je suis enseignant et donc je suis aussi venu à cette question ou est-ce venu à moi parce qu'on est tous sur mon terrain donc j'enseigne dans un établissement en Seine-Saint-Denis c'est ma 20ème rentrée cette année dans cet établissement et donc j'ai connu selon ces années la présence d'élèves qui venaient au lycée et qui acceptaient le foudard puis la loi et aujourd'hui les filles qui sont obligées de prendre le foudard pour entrer à l'école et donc je veux témoigner ça c'est ces deux mots d'introduction que mon expérience enseignant elle m'a elle m'a permis de voir qu'il y a énormément de difficultés qu'il y a énormément de problèmes que le métier d'enseignant est difficile que le statut d'élève est difficile qu'il y a des problèmes de discipline y compris et jamais un problème réel de discipline n'a été causé par tout là à une époque où il y a c'était un établissement donc ça ça a été aussi un des motifs de mon engagement sur cette question c'est véritablement devant le fait de mon corps de métier et puis enrôler comme comme une espèce de caution de terrain pour pour un non-problème éligé en en problème et même en le monde le monde est là quand même un moment drame national voilà laïcité je disais alors par ailleurs mon âge c'est que j'ai été moi citoyen de citoyen au moment pile où le monde république justement est revenu au centre des discours qui avait été passé tellement présent auparavant et je peux démoner que cette histoire elle s'est faite effectivement de manière très étroite très étroite avec la notion aussi de laïcité et même tout le retour et 89 c'est l'affaire du voile la première le train et c'est 11 ans en première ligne Jean-Pierre Chevènement qui monte à gauche on peut se battre pour exclure de l'école d'une jeune fille des classes populaires c'est Régis Debray c'est le manifeste c'est le belote c'est le manifeste républicain des mapeurs non non pardon ça c'est 10 ans plus tard avec les mêmes groupes Chevènement donc Debray qui de gros va d'inter Juliard bon des gens qui sont toujours dans la classe et donc on a à cette époque-là également Régis Debray qui t'en a joué cette cabale cette première cabale contre les filles voilées et qui nous explique que le grand vivage de l'avenir c'est républicain contre les monstrates et donc tout ce qui est bien étant républicain donc selon lui et tout ce qui est pas bien nous tout de fait net c'est la démocratie et ça me paraît très intéressant de prendre l'opté d'allèbre parce qu'il semble j'allais même que le contre-printemps républicain on pouvait considérer ces printemps de la démocratie du second qu'il y a un printemps de la démocratie à reconstruire et reconcréer parce que réellement tout ce que l'eau républicaine sert dans ces usages alors donc c'est pas des usages récents ça y en a parlé et ça se revient en cette radicalisation républicaniste qu'on a depuis donc presque 100 ans donc 39 république contre les monstrates donc il n'y a plus une seule une manifeste et c'est en particulier au-dessus de la laïcité c'est le même lieu commun de vous expliquer que c'est liberté et l'état de la laïcité qu'on a rajouté donc on fait des récritures de l'histoire et non seulement une récriture en rajoutant une laïcité mais en rajoutant une laïcité qui est totalement vidé de son contenu et re-rempli d'un autre contenu c'est ça qui a un petit peu développé pour ça d'ailleurs je voulais dire que depuis effectivement moi ça fait presque 20 ans aussi que j'écris et que depuis donc une vingtaine d'années et donc comme ça y est depuis encore plus longtemps on parle de racisme républicain de république du mépris de quoi on essaie de souligner le genre de ce signifiant répudique c'est en gros tout le contraire de la liberté de l'égalité de la fraternité qui est promue voilà donc c'est une longue histoire effectivement en particulier histoire coloniale mais dans les épisodes plus récents et autour de la laïcité et en particulier de la laïcité de l'école c'est ce qui s'est passé à l'époque d'ailleurs en 2004 donc avec Saïd d'ailleurs on s'est démonilisé contre cette fois en lançant une pétition qui s'appelle « Oui à la laïcité de l'homme d'exception » une autre auteure Donna Cholet avait eu une formule qui m'avait parle très parlant qui disait « Laïcité de la République » dans ses usages aujourd'hui c'est devenu un autre code neuf fois sur dix sans quelqu'un dire « République » ça veut dire en fait « La France dans les Paradeaux » et moi en inspirant cette formule de l'assemblée de laïcité dans ses usages récents depuis une vingtaine d'années donc ceux qui se sont imposés quand même un peu quasi-hégémonie grâce dans le débat politique extrême donc en paraphrasant de la Cholet je dirais que laïcité c'est devenu mon code pour la démocratie moins les musulmans c'est-à-dire soustraire et sert exactement à ça quand il est prononcé le mot de laïcité soustraire les musulmans du bénéfice des droits démocratiques qui existent encore en ce pays pour les autres citoyens donc la laïcité serait devenue elle n'est pas si ce devenu c'est la suite que je vais finir devenue parce qu'elle n'a pas été de toute éternité cela avec sa vie on a aussi écrit les textes qui sont qui témoignent du fait j'ai aucune complaisance pour l'avancée et l'oeuvre colonial de Jules Ferry mais en revanche son oeuvre de ministre de l'éducation nationale et ce qu'on appelle les lois Ferry et Gauvet sous la laïcité des codes sont alors qu'on était plus ou moins prêts à la sujet que ça c'est le travail d'historien mais le travail de droit positif de législation qui a été fait à cette époque-là dans les années 1880 puis le travail qui a abouti à la loi de 1905 plus large de séparation des d'autorité religieuse et politique donc ce que l'on appelle la tradition laïque de cette république par ailleurs coloniale elle est globalement émancipatrice libertaire elle est également une machine politique un parfait de la machine politique mais une traduction politique des principes de l'égalité de l'égalité de la finalité ce que n'est pas du tout évidemment et d'ailleurs on s'en pensait de conserver laissé cette loi de 1905 de ne pas l'appuyer dans l'égalité donc c'est peut-être un signe qui a l'impression de ce que dit donc l'analysité alors l'artiste l'analysité elle est elle est telle qu'elle s'inscrit dans des voies faits sur l'école et telle qu'elle fonctionne pendant un siècle on insiste aussi là-dessus l'école française a été laïque pendant un siècle en autorisant les élèves à porter un foulard ou un autre signe ostensible ou que sais-je la preuve c'est qu'il a fallu faire une nouvelle loi pour changer les choses donc l'école il est bien possible l'école solaïque il est nécessaire l'école solaïque en autorisant les élèves cette liberté d'expression et cette liberté de cimentaire donc je vais y revenir simplement pour rentrer dans un petit peu le détail des noix justement faits rigoglèdes à 1905 et de ce que j'appelle moi la révolution conservatrice qui a été opérée en 2015 effectivement on s'est 20 ans de travail idéologique ou 15 ans de travail idéologique ça commence en 14h dans la fête avec Fers je vous dis 10 ans après il y a un 2 ou 3 manifest qui s'appelle réfugiés en ayant faveur avec les mêmes Juliard de Brède etc et puis leur victoire politique c'est qu'en 2004 c'est un moment un moment crucial où dans le marbre de la loi la vision inégalitaire donc que j'appelle séduitaire plutôt que que libertaire identitaire j'y viendrai plutôt qu'égalitaire de la laïcité s'inscrit dans le marbre de la loi évidemment mais tout ce qui suit derrière contrôlé maintenant avec l'université dans le monde de l'emploi sur les plages etc évidemment s'autorise comme ça il disait que les fonds réservés légalement nationaux autorisent ensuite des discriminations illégales par la couleur de peau ou d'un patronnier ou d'un critère de la même manière évidemment cette loi qui stigmatise dans le marbre de la loi les élèves qui portent un foulard évidemment elle légitime ensuite toutes les agressions délinjantes contre les femmes ou les filles de la loi une dernière parenthèse sur les mots aussi avant de parler de 2-3 articles de loi c'est que laïcart on utilise souvent pour parler de nos adversaires on peut parler pour cette raison un mauvais terme parce que souvent dans laïc socialistes ils sont un peu trop laïcs ils poussent un petit peu trop loin la logique de la laïcité alors que ils vont à recours de ce qui a été réellement pendant un siècle de la laïcité je propose que la place on dise plutôt soit les anti-raïcs soit les racistes et je vais vous l'expliquer la laïcité qui est de la religieuse en 2004 en état de 2004 je vais l'expliquer de manière très rapide la laïcité n'est pas censé être un corps de doctrine avec des dons avec des vituels on en fait une religion parmi d'autres et donc en compétition contre les autres religions ce qui explique évidemment ce que j'appelle le passage d'un rapport d'altérité entre la laïcité et la religion à un rapport de rivalité et les mythiques on se crée dans une religion mais donc en conférence et en luxe contre les autres et en particulier contre les autres ce qui illustre le plus ça c'est la phrase qu'on a entendu huit fois quand je rentre dans une hausse et je n'ai pas de mes chaussures donc quand vous entrez d'une salle de classe ce qui montre bien qu'on soit dans la salle de classe laïque et considérer en réalité comme un espace non laïque comme un espace religieux parce qu'il y a une grande religion qui parle de l'unique sur le chine avec des interdivestimentaires liées à la pratique religieuse je ne dévoile pas ce point mais il n'y a pas que le rituel religieux qui a été importé dans la nouvelle laïcité il y a des dons donc ce n'est pas notre père qui est aux cieux ou ave Maria qui aura résidé mais il y a bien désormais je suis charlie la manière je suis charlie a été imposée dans les salles de classe comme un signe de reconnaissance laïque tout ça a été évangé ça n'a strictement rien à voir si je ne parle pas en mon nom je défile comme enseignant le fait qu'après les attentats on a parlé dans tous les électorats dans les directions des établissements etc c'est où nous sommes employés laïcité le lien est fait entre les attentats l'uncilié et un prétendu manque de laïcité et le lien est fait aussi entre la laïcité et le fait de prononcer ce dogme d'adhérer ce dogme je suis charlie ça c'est le premier point ce que j'appelle la fin du de l'unnière libertaire au profit d'une gestion autoritaire c'est que c'est la fameuse révolution qu'il y a eu autour de la notion de neutralité qui ne nous dit pas mais la légitimité c'est la neutralité alors c'est la neutralité oui mais de qui et de toi et en quel sens c'est d'abord la séparation des autorités religieuses et politiques c'est donc absolument pas la séparation l'histoire de la religion de la religion et de la politique la vie politique c'est à dire le débat politique entre citoyens peut parfaitement semer être traversé par des révélances religieuses qu'elles sont par contre l'État les représentants d'État les fonctionnaires ceux qui ceux qui détiennent l'autorité politique ne doivent pas être liés de manière organique à un cagé de la vie de soi cela au fond du principe qui se demande des réalités alors pour faire oui j'ai plus de minutes alors j'accélère là-dessus pour le dire de gros ce qui est neutre si je reviens à mon terrain qui est l'école dans les gros territoires pendant un siècle et qui effectivement se justifie tellement c'est l'enseignant le fonctionnement c'est né et les autres voilà ce que dit Édouard Ferry Gaulet sur la laïcité de l'école et effectivement cette neutralité elle est liée à un idéal qui est que une conscience libre doit se former dans cette école et donc il ne doit pas y avoir une religion officielle une idéologie officielle qui lui est imposée par le délétrogramme par le délétrogramme par le délétrogramme et l'autorité du maître et la neutralité des autres évidemment c'est la même chose tout le monde doit se sentir chez lui de la même manière qu'il soit son appartenance religieuse le deuxième alors évidemment l'impérative de neutralité imposée au sous-taché du service public est en totale contradiction avec ce principe le dernier point peut-être sur lequel je voudrais insister l'impérative de neutralité c'est le passage d'une laïcité démocratique justement je reviens à une logique totalitaire c'est et on l'entend aujourd'hui c'est devenu un lieu commun l'impérative de neutralité la laïcité c'est gardé par le genre d'aspect public pour l'aspect public l'aspect public doit être neutre et pour l'opinion de deux la neutralité d'aspect public telle qu'elle est conçue et organisée par la loi de 1905 c'est une neutralité au sens où l'État il y a une autre qui ne prend pas partie mais l'article 1er c'est une neutralité qui dans le plus de permettre au maximum l'expression de toutes et de toutes qui construisent les minoritaires et de protéger les minorités l'article 1 de la loi 1905 c'est l'État garantit la liberté de conscience et Christine Daphia n'a même expliqué que la liberté de conscience veut dire liberté d'exprimer ce qu'on a dans son âge de conscience parce que sinon si c'était la liberté de penser dans son fort intérieur il n'y a pas besoin que ce qui est un état à partir des dictatures n'engèche pas que ce qu'il existe donc l'article 1 de la loi 1905 d'autres articles qui punissent également par exemple l'employeur qui voudrait forcer quelqu'un à pratiquer un but ou forcer quelqu'un on voit bien que le but c'est toujours la liberté individuelle des citoyens et que le but c'est la liberté d'expressions notamment la liberté de culte la liberté de pratique et moi j'ai réalisé ça comme ça c'est l'espace qui doit être neutre pour que le public puisse ne pas être pour que le public puisse s'exprimer tous les publics évidemment la nouvelle définition qui s'impose et évidemment qu'on l'impose et qu'on a pu dans l'élus des co-musulmans c'est que ça ne serait pas l'espace mais d'être mieux on va rester neutre reste à se demander ce que ça veut dire mais en gros je vous dis tout de suite c'est plutôt de ne pas avoir plus l'art que dans l'avoir un c'est plus neutre de ne pas avoir plus l'art apparemment que dans l'avoir un ce qui m'amène au dernier point la dimension identitaire là aussi c'est des formules que des gens comme ça dit comme la Sierra qui ont fait un peu d'une histoire qui commencent à avoir une petite fortune dans les explications un peu respectables de sciences politiques mais pour le coup elle était un petit peu dans le désert depuis un temps que lui elle est passée d'une identité égalitaire à une identité identitaire et donc raciste et ça c'est d'abord ou d'autres parce que d'autres vont pouvoir le développer mais c'est évidemment contre les musulmans et pas contre d'autres que ces révolutions conservatrices dont je parle sont mobilisées donc il y a réellement un usage raciste qui est près de la identité Oui alors laïcité féminisme c'est les deux pendants au nom desquels sont sorties toutes les lois islamophobes et toutes les pratiques donc ça serait bien aussi ce que nous dit Ismaël par rapport justement à l'utilisation au dévoiement du féminisme comme il a été pour moi laïcité d'autant plus que ce sont les femmes qui sont les peu-mères victimes de ces dévoiements les femmes musulmanes qui portent un foulard voilà Merci Yosine On s'en remercie à tous Alors d'abord on remercie à Cire on remercie à vous de l'utilisation d'abord sur le thématique pareil mais surtout pour le mot concernant donner la parole bien l'heure de donner la parole aux premières concernées sur cette hémotique de l'islamophobie et sur cette thématique notamment de l'instrumentalisation du féminisme l'instrumentalisation raciste évidemment puisque c'est ça qui nous intéresse ici en l'occurrence dans ce litier Deuxième point que j'ai mentionné parce que Yosine l'aventurait un représentant Pierre et moi nous avons réécrit un livre qui s'appelle Les filles voient les marres avec la vie à la trache également et l'idée aussi qui présidait à l'élaboration de ce livre c'était d'entendre les premiers concernés sur ce qui les touchait au premier chef c'est-à-dire la façon dont elles vivaient cette mobilisation complètement éloignée de deux arguments l'argument mali et l'argument féministe je ne sais pas si pour ce public ils sont encore convaincus depuis 2004 que si on libérait les familles juban qu'on a fait à la date de 2004 peut-être qu'il y en a et donc le débat est bien venu mais en tout cas maintenant à force solide depuis 2004 toutes les études des enquêtes des débats un peu un peu sérieuses je dis un peu sérieuses mettent en valeur mettent en exergue qu'on passait lieu de la libération de ce que j'ai dit prétendument alors dans le meilleur des cas d'accord dans le meilleur des cas soumise à guinée dans le livre cinquième colonne fasciste-hiver et blablabla et je vous remets tous les propos qui ont été tenus par nos politiques à l'occasion de la promulgation de ces arrêtés puisque le premier argument qui a présidé à la promulgation de ces arrêtés était bien le fait que les femmes ont du prix promouvaient en fait donc l'islam politique surtout constituant cela la libide du terrorisme alors ces arguments en tout cas pour moi et mes amis avec qui le luttent d'ailleurs féministes frappés hommes ne nous ont pas surpris parce qu'ils font partie d'une rhétorique qui est mobilisée alors évidemment depuis la 39 avec l'équipe d'un secrétaire mais qui est montée en puissance notamment par rapport à des accès de fixations constituées les attentats le 7 septembre les attentats aussi sur le européen les récents atteints pas aussi et c'est toujours finalement les mêmes les deux mêmes portes et d'endard de la république raciste qui sont mobilisées c'est-à-dire donc la laïcité et le féminisme alors un parmi les points que je voudrais aussi sur lesquels j'aimerais aussi peut-être encore penser un coup de gueule c'est que par pitié j'aimerais enfin qu'on arrête de lier de manière fantasmatique et consulstantielle la laïcité au féminisme par pitié et féministes de ce pays le savent très bien ça n'est jamais la république qui a tendu à libérer les femmes de ce pays ce sont les femmes de ce pays quand je dis les femmes de ce pays c'est toutes origines toutes confessions confondues qui passent elles sont remplies en lutte et en résistance bien souvent contre la république et les laïcs de ce pays qui ont conquis et arraché leur droit ça marche ici ça aussi a déconstruit cette espèce de mythe de récit national qu'on nous vend et qui trouve en fait sa synthèse dans justement ce racisme d'État républicaniste universaliste et touriste avec cette prétendue montée en puissance cette profonde révélation dont je dirais même d'un ordre vraiment psychologique on va dire psychiatrique d'un ordre politique qui se sont soulignés au vert féministe quand il s'agit des musulmans et alors je ne vous rends pas à tous les promos alors franchement je vous assure que quelques fois j'arrive à en rire parce que tellement je vous rends pas un film de Hitchcock où il y avait deux vieilles dames qui avaient envoyé un terme que j'ai rencontré quand j'étais petite en regardant ce film et à se coller le terme de pitiatique c'est même pas qu'il soit l'air mais c'est pitiatique de l'État du débat d'accord où nous prenons sous nos politiques c'est très long et alors on fait partie non je n'ai pas envie de mettre mais je crois on fait partie du seul pays où un État discrimine stigmatise entretient il construit les musulmans surtout les femmes musulmans de ce pays comme un public c'est comme l'ennemi principal comme l'ennemi intérieur et nous pouvons nous expliquer à nous femmes musulmanes que si l'État fait tout ça c'est pour notre bien et qu'il faudrait enfin entendre et le comprendre à des fois de l'expliquer parce que j'ai pas un bien de savoir expliquer c'est excuser alors aussi il faudrait faire un recensement du feu de lèche de son sort de la façon dont il faut qu'on pourrait vraiment les délorer autre point alors évidemment que ces débats qui se lient dans une localisation du féminisme elles ne sont pas d'un bagage d'une certaine zone extré-droite qui s'est récemment d'ailleurs aussi des conférences féministes en l'État et naïfs elle est malheureusement elle transcende tous les chiffres politiques de l'extrême droite à l'extrême gauche nous trouvons sur ces alors évidemment ce ne sont pas les mêmes arguments qui sont mobilisés d'accord à droite l'argument sécuritaire et identitaire quoique on arrive à retrouver l'argument identitaire pour une certaine gauche à gauche c'est la vocation de nord de principes tout y passe la république la laïcité l'égalité en femme l'émancipation les gens passent et les meilleurs et en tout cas ce que je vous démarre le droit c'est que cette instrumentalisation raciste et islamophobe n'en est pas plus respectable qu'admissible parce qu'elle émane de la gauche de l'extrême gauche je ne l'allais pas sur le même point de plan et en tout cas quand je parle d'instrumentalisation islamophobe du féminisme ce que je mobilise c'est qu'en termes de conséquences c'est exactement le même ce sont exactement les mêmes l'exclusion la stigmatisation la prodosse dans ce pays la moyenne pour mon tour alors j'en réfère aux Cécile puisque c'est pas quelque part en moyenne c'est 80% des actes islamophobes et y compris des agressions physiques violentes d'accord sont à l'endroit des femmes musulmanes qui portent le fameux signe identifié alors évidemment il n'y a plus qu'une autre ordinaire en système biologique le signe de la marie le fait qu'elle ne ne veut pas revenir dans le groupe le fait qu'elle soit une caution à l'histoire politique le fait évidemment qu'elle soit une caution surtout aux infantiles sanguins et pas repartient mon mieux sur notre sol et cette sommation au droit des femmes musulmanes d'abord à se justifier sur ce qu'elles sont ou si elles ne sont pas dans le meilleur état doit faire face à une mauvaise politique médiatique et conclure sur l'histoire de Virginie soit si je suis passée à côté j'ai pas vu beaucoup beaucoup de médias donner la parole à des femmes musulmanes alors moi les amis je parle des médias français aussi vous allez pas rechercher le New York Times le New York Times est en émanation d'une culture antosanxion qui ne comprend pas notre ordre français qui ne s'est pas pas exagéré donc voilà donc à part le New York Times évidemment je vous avais si ça serait résiste et pas aussi le plus voyable ou le plus tient à titre pour vous alors évidemment on assiste aussi à une logorée sans les pratiques pas de concerné une interprétation récurrente en fait sur l'islam et là je voudrais parler du business de l'islamophobie j'ai entendu un jour cette formule et ça m'a percuté de bonheur d'encore cette formule il y a actuellement et en montée en puissance exponentielle un business de l'islamophobie qu'est-ce que en tout cas qu'est-ce que j'ai compris moi par rapport à cette formule ce business de l'islamophobie c'est que je n'ai jamais vu autant d'experts et d'experts autoproclamés sur l'islam et l'usulman la condition des femmes l'obsession pour le sort des femmes musulmanes sauf que j'aurais pu comprendre avec mon esprit tordu et très retort qu'on veuille mon bien en essayant de me libérer de mes attachements et de mes principes et de mes valeurs sauf que même pas c'est-à-dire que même des femmes qui se vivent ici et les hommes qui se disent et se présentent féministes sont contre les femmes et on a vu exactement ces situations d'un féminisme brandi et mobilisé contre des femmes au prétexte qu'elles dérogent ou qu'elles dérogeraient à la doxa du sang je parle de doxa la doxa républicanisme qui longtemps s'est trop longtemps accommodée d'horreur en droit des femmes pour venir pour venir se prévaloir au XXIe siècle de vouloir libérer certaines femmes évidemment comme on a entendu malgré elles parce qu'évidemment comme elles sont alliées et qu'elles sont dans une démarche du certain du volontaire vous comprenez bien que le prof de l'allié c'est ignorer en fait en chinois en fait une famille donc d'autres sont venues elle est complétente en fait de m'instruire sur mon animation mais ce que j'entends moi dans cette instrumentalisation raciste du féminisme dans ce débloiement du féminisme ce que j'entends moi c'est la mise en part la domestication paternaliste et coloniale à mon droit du corps de femmes et pourquoi est-ce que je dis ça c'est parce que quand d'autres féministes grandissent mon corps m'appartient ce droit mais dénié en tant que femmes musulmanes qui portent en foulard je ne vais pas moi prétendre mobiliser ma liberté et mon émancipation en disant bon mais je suis d'accord mon corps m'appartient donc laissez-moi de dépitir ou de détire comme j'entends ce positionnement est crucial et déterminant et nous pousse la lutte la vie à vraiment mobiliser toutes les consciences et toutes les bonnes volontés pour refuser une société du séparatisme de la séparation une société de vitalement parce que c'est ce qui est en train de se passer si le racisme d'état républicain est en train de diffuser et de prendre à la base c'est bien qu'il y a des éléments probants des paramètres qui sont certes diffus je suis prête à critiquer y compris les gens qui me détestent sur tout le spectre politique militante de l'opinion publique à l'étonnement de l'info de l'homme de passer sur une conviction intime excusez-moi mais par contre ce que je refuse c'est que des laurens sont signoles que des boitards que alors je ne sais pas on écrit pas la fin de vue excusez-moi mais pour signoler les autres viennent au prétexte d'une certaine idée d'un certain féminisme me dire à moi comment m'indiquer la bonne façon d'être libre sachant que pour ce type de profil la bonne façon d'être libre excusez-moi c'est un truc gueule pour le goût c'est de fermer ma gueule et de rentrer dans le monde et bien non les autres et moi les soeurs les consoeurs toutes nous ne pensons peut-être pas dans l'invisibilité dans laquelle on souhaiterait nous maintenir j'ai j'ai fait j'ai fait un certain nombre d'interventions à travers le monde parce que dans le monde bon franchement ça fait du fait un certain nombre la France très très longue pour les derniers donc ça m'a fait tout bien pour voir je vois c'est pas mal c'est pas bien je dis que ok pour travailler à l'élaboration de campagnes de résistances réellement finistes à savoir lutter contre les violences jugales d'accord une femme meurt tous les trois je suis de son conjoint alors un petit conjoint il n'y a pas marqué arabe noire rome musulman il n'y a juste marqué conjoint d'accord non mais il faut mieux se le dire ça m'a duré lutter contre le fait que un diplôme égaux d'accord je suis payée et je vais être payée enfin franchement parce que franchement pour moi parce que j'ai un bono même pas des femmes parce que c'est la mort sociale des femmes humains qui portent un foudard je suis payée un tiers de moins que des bonshommes d'accord sur des politiques en mettre en oeuvre de vraies politiques pour les femmes et pas simplement d'égalité en femmes le féminisme je suis désolée ça n'est pas que l'égalité en femmes c'est la lutte et la résistance contre des systèmes d'oppression structurelle et patriarcale et ça c'est vraiment ce sont des parties de Constance qui sont le mieux partagées par le machisme universelle mais là disait les yeux il faudrait en rappeler ça aussi l'homme blanc de plus de 70 ans de gauche d'accord n'a pas le privilège n'a pas le monopole de la piensinence à l'égard des dames comment ? il y en a qui le pensaient ou pas ? donc je disais que ce positionnement a écrit ça pourquoi ? parce que la mobilisation dévoyée de l'argument féministe est au cœur de cette guerre de civilisation qu'on nous vende depuis un minimum il est au cœur de cette guerre des cultures de cette guerre des individus dans ce pays comme il y a des français ou pas français d'ailleurs qui sont moins français que d'autres il y a dans ce pays des femmes qui sont moins femmes que d'autres et là je prêche ma paroisse avec votre projet qu'elle m'a roussée si vous ne vous êtes pas marqués je fais partie de mon collectif qui s'appelle collectif des féministes pour l'égalité et alors à chaque fois qu'on interpelle sur oui égalité homme femme c'est super nanana oui égalité homme femme égalité femme femme parce que dans ce pays je suis considérée moins égale que de femmes en face applaudissements 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 donc pour aller dans la Yoshi de ce qu'on dit les amis avant, cette rhétorique marie, républicaine, féministe, on est grec, comme ça, on est grec, on est grec, on est grec, on est grec, parce que je suis chassé, ça ne prend pas le droit, en fait, on va dire que c'est si l'obède l'exercice. Cette rhétorique, il faut non seulement la déconstruire au niveau de la terminologie, au niveau des concepts, mais la meilleure façon de la déconstruire, c'est en tout cas ce que je trouve que nous faisons, nous, il y a projeté beaucoup d'amis E, S et d'amis I, S ici, au quotidien, dans notre engagement commun, pour des dynamiques communes, sur des causes communes, parce que rien ne déconstruit mieux que les préjugés, les stéréotypes, la stigmatisation, que le fait de faire sens et de s'engager dans ces espaces communs. Je parle, je parle d'assil, je comprends une liberté populaire, je parle en termes de fabuleux travail de l'LCI sur la déconstruction du conseil de la terminologie, parce que, et je ne t'arrerai pas là, j'ai fait, alors pourquoi c'est moi, je suis vraiment... Je suis consultante auprès d'un organisme, je ne citerai pas, parce que c'est l'organisme qui, moi-même, sont à m'attaquer, pour deux manières, parce que moi, je suis considérée comme étant le relais des islamistes, et l'organisme, comme étant le relais, que mon propre relais, donc je ne citerai pas cet organisme, j'ai un ordinateur qu'on fait des adolescents, sur deux niveaux. Vous savez, pour des enseignants, vous savez très bien, il y a une question, c'est une question moralistique, donc je fais partie de l'organisme en fait des programmes, parce que je suis parmi des élèves déléguée, et j'ai des enseignantes. Donc, pour se parler des radicalisations, comment décusquer les élèves, et on voit une radicalisation, et moi, et un autre moment, en cas c'est un, j'explique, je ne suis pas de me radicaliser, je ne suis pas de la manière dont on peut, la COPSA majoritaire, je ne suis pas de me radicaliser en tant que féministe et en tant que païque. Et dans le cas, au vu de mes dernières interventions, j'ai posé une question, alors bien sûr, il y en avait, vous savez, les armes qu'il y avait, il y avait hésité d'ailleurs, peut-être, donc à une classe de troisième, alors, qu'est-ce que vous évoque les mots de « malicité », « égalité en forme » ? Et j'ai été, j'ai l'air, à décembre, je suis le fait, j'ai été comproyée par l'État dans lequel on se trouve collectivement. 78%, je crois que j'ai découlé, 70% de ces élèves associent invariablement le mot de « malicité », le mot « égalité en femme » à tout ce qui a appris à l'islam et au mouvement. Voilà la défaite et notre responsabilité collective. parce que, bon, je peux bien être au monde du souvent que je suis une génération sacrée, mais ces élèves, dans ces classes-là, la façon dont ils sont traités, toutefois, ils ont un témoignage de gérants, je ne sais pas s'il y avait dans ce sens, en tout cas, qu'on venait des éléments probants afin d'étayer de manière concrète. Qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça fait, concrètement ? Ce sont des générations futures. Et cet élément, je le corral à quelque chose. je ne raffiche pas toujours les médias et les sondages d'une qualité scientifique, sauf que là, très concrètement, dernièrement, alors je ne sais plus trop quand, il y a eu un sondage pour essayer, en fait, de qualifier, de quantifier le profil, le profil, en fait, des jeunes qui rejoignaient le FN. Elle m'a dit ça. C'est tout une bise. Moi, je ne sais pas. Le FN. Et je ne sais pas si vous connaissez le chiffre, le chiffre des jeunes qui ont rejoint le FN. Je ne sais pas, moi, j'ai entendu, si on n'est pas jour dans la télévision, d'accord, 35%, 35% de l'électorat, enfin, je ne sais pas comment on dit ça, à l'électorat, du corps réactif, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, est constitué de 35% des jeunes. Ça dit quelque chose sur l'état de notre pays, de la France. Merci à tous les mots et de vous. On va attendre à la fin de l'électorat de l'amence de l'égal, à la fin de l'électorat, à la fin de l'électorat, et à la fin de l'électorat. Je vous invite à vous dire d'être un peu banlieue de pouvoir et d'être un peu banlieue et d'être un peu banlieue de sortir du scolaire. En tout cas. Bonsoir à tout le monde. Merci de vous présenter. Moi, je suis maman de Mère Trembrand, deux filles et deux garçons. Mon expérience, c'est plus aux sorties scolaires. Tout a commencé donc quand on est fait sa première en petite section quand on n'est pas de la permanence. Et à ce moment-là, c'était juste après la vote de l'initiat. Après deux ans, je crois, trois ans après la vote de l'initiat. Donc la directrice m'interpelle pour porter comme candidat pour accompagner la sortie et me dit qu'il ne pourrait pas m'accompagner à la sortie parce qu'il pourrait faire un point. Et à ce moment-là, je ne connaissais pas le militantisme, je ne connaissais pas le scie-là, je ne connaissais personne. Quand elle a dit ça, j'ai dit il y a quelque chose qui coche, c'est pas normal mon enfant, c'est la démocratie, il y a quelque chose qui coche. Mais je lui ai rien dit, je suis rentrée chez moi, j'ai fait mes recherches et c'est là que pour la première fois dont je rencontre le CCI, avec le CCI, le problème c'est que c'est que Philippe est réglé tout ce qu'elle dit avec la haine et que la vote de l'initiat ne concernait pas les acteurs à la sortie scolaire. Donc le problème s'est réglé. Les deux enfants ont fini leur scolarité à cette école et à ce quartier-là normalement. Et au bout de six ans je suis déménagée et je me suis retrouvée dans une autre école maternelle là où je suis encore. C'est le centre-lis donc. Et là mon troisième enfant qui en perso a fait donc sa rentrée en petite section. Et c'est là que vraiment la lutte a commencé et j'ai compris que c'était vraiment qu'un combat et qu'un militantisme. je me suis retrouvée en face d'une directrice très très spéciale et tout a commencé donc quand je me suis portée candidata à une sortie scolaire et l'institut de mon fils c'était une remplaçante et en fait elle ne connaissait pas les principes de cette école. Donc c'est tout à fait de la façon que j'accompagne et le jour même de la sortie le jour on s'est apprêté dans la sortie on était j'habille les enfants j'avais insisté tous les parents et là la directrice m'interpelle devant toute l'équipe d'enseignants devant les parents devant les enfants et mon fils et il me dit que je ne pouvais pas incertainer parce que je portais un voile et là par contre c'est celui donc à la circulaire chapé et là je regarde et je dis c'est pas possible la circulaire chapé s'il n'y a pas une loi et vous n'avez pas le droit de m'interdire j'ai quand même le droit de m'interdire pour ma éducation entre mon enfant et je ne peux pas participer parce que là c'est pas possible elle m'a dit elle m'a dit elle m'a dit elle m'a dit elle m'a pas laissé partir donc à la sortie je suis rentrée mais j'ai été tellement dégoûtée je lui ai promis et je lui ai dit que je ne laisserai pas les bras que je me battrai et que je ne laisserai pas passer une telle en justice aujourd'hui ça fait 6 ans que je suis dans cette école et 3 ans de combat j'ai lutté par tous les moyens et c'est là que j'ai rejoint donc MTE avant toutes ces gales qui viennent sur la circulaire châtel on a été reçus dans différentes institutions les inspecteurs les taselles toutes sortes de promesses nous en on s'est plutôt ça fait beau comme chacun en fait chacun jouait la balle de l'un ou de l'autre et le problème c'était toujours pas arrivé 3 ans enfin la dernière année de mon fils pendant 3 ans j'ai camouflé cette histoire je ne voulais pas que mon fils ait la haine je ne voulais pas je ne voulais pas pu ressentir cette stigmatisation à dire que j'ai bien vu qu'il y a quelque chose qui ne valait pas le jour je suis sortie devant lui et je me suis accrochée donc avec la directrice il avait quand même les larmes aux yeux et donc la troisième année c'était en rente section c'est là que mon fils a été compliqué c'était vraiment un goûté d'impact on a soutenu la directrice juste au bout et s'est impliqué en me disant à mon fils je avoue que c'est ta mère qui t'a empêchée d'aller en sortie et c'est une admissible il faisait qu'un coup de mobiliser en me disant que j'empêchais mon fils d'aller en sortie alors que mon fils avait tout compris et en fait il ne voulait plus participer aux sorties de l'école une façon aussi de lutter en fait ce que je faisais pendant les deux années je prenais mon fils et j'allais directement à la sortie pour se retrouver la main avec les élèves et avec la classe avec la directrice avec les enseignants et je me rappelle que tous les enfants il y avait un moment ils me disaient ah il y a un moment il y a un moment d'un tel écoute et voilà je passais bien après je rentrais et elle me insiste et je me disais qu'avant là j'ai pu quand même la sortie est-ce que j'ai causé un trouble à l'ordre public est-ce qu'il y a eu un problème et elle me disait non bien sûr mais voilà c'est la circulaire c'est comme ça troisième donc à la fin d'année mon fils elle a commencé à se manger sur la lutresse à se manger sur l'école ou les palais à l'école mais je suis quand même restée à lutter avec le CCIF avec le soutien de la directrice des parents d'élèves parce que je me suis aussi investie en tant parent d'élèves c'était pas facile parce que tout le monde était contre nous contre moi même les parents d'élèves soutenaient la directrice mais j'ai quand même dit que non vous n'avez pas le droit que votre réglemente intérieure est illégale et injuste quand j'ai entré donc je vais voir la directrice et je lui dis je ne verrai jamais sa tête quand je lui ai dit que j'ai mon petit dernier qui va rentrer elle est tout de même bien sûr parce qu'elle a la voie de me supporter et tout ça ça fait vraiment six ans la bonne nouvelle c'est que la fin d'année scolaire dernière il y a eu des directives du rectorat qui ont été très claires que j'ai imprimées et données en main propre à la directrice mais pour moi c'est quand même une grande victoire parce que je lui ai promis que je ne baisserai pas les bras et que je n'ai pas baissé les bras et que j'ai eu bien de cause même si elle n'a toujours pas voulu appliquer en me disant que moi je n'ai rien reçu bonne nouvelle cette année c'est que l'inspecteur a changé donc pour moi j'ai beaucoup d'espoir l'inspectrice va sûrement faire quelque chose avec le soutien seulement de la directrice de la LCP2 c'est la seule qui m'a soutenu parce que tous les autres parents ont tous peur dans cette époque je ne comprends pas tout le monde a peur de cette directrice et voilà le combat continue pour moi c'est quand même une grande victoire et je sais que cette année je sortirai avec mon fils en sortie pour le verre pour moi c'est un exemple du collectif enseignants de la loi de 2004 le CEL avec un petit groupe c'est un collectif de profs et de personnes d'éducation nationale qui s'est fondé pour les 10 ans de la loi de 2004 qui travaille sur la question de l'islamophobie à l'école et qui demande notamment l'advocation de la loi de 2004 d'abord la loi de la circulaire à Châtel et d'autres mesures racistes et islamophobes avec un petit groupe de collègues du collectif on a travaillé avec Jean-Aubéreau à la publication de la petite manière de la laïcité apaisée donc sous l'appellation du CEL des enseignants laïcs qui est sorti il y a quelques semaines on espère que ça puisse donner un autre son de cloche sur les questions de la laïcité et des codes les témoignages que je vais vous livrer vous confirmez un peu tout ce qu'on a donc pour commencer puisqu'on vient d'entendre un témoignage à l'advocation c'est vraiment là et bravo pour la voici que le combat qui est mené du point de vue des enseignants enfin en tout cas quand on aime son métier et quand on aime son métier la relation et les relations avec la famille et c'est absolument un irresponsable pour la réussite de l'enfant et de l'institution cette circulaire au-delà de sa violence enfin en deçà de sa violence elle est aussi le meilleur moyen de combiner nos relations avec les familles et ça il faut par ailleurs vraiment c'est que les parents d'élèves notamment les mères d'élèves je travaille à Saint-Louis les mères d'élèves elles sont en première ligne pour finir des moyens pour nos écoles pour nos intervenants scolaires ce sont les parents d'élèves et les mères d'élèves qui se mobilisent avec les enseignants pour exiger les professeurs à Saint-Louis ou dans le 2013 soit en récrément ils sont malades ce qui n'est pas que quand il pleut dans nos salles de glace il va s'asseoir avec les mères d'élèves il pleut dans nos salles de glace donc tout ce combat-là est totalement effacé et perdu ce lien-là est perdu avec ce type de mesure-là qui amène à son position généralisée sur les parents d'élèves parmi tous les témoignages qui pourraient être fait qu'on a dû choisir on pourrait bien évidemment évoquer toutes les applications de la loi de l'île 4 toutes ces extensions que ce soit des extensions à d'autres signes jugées d'appartenance à l'islam et les gens d'autres qui soit disant c'est trop long on va vous-même à montrer les jupes que l'on reculait que les jeunes femmes mettraient sur les pantalons dès que j'ai là-bas maintenant de l'échange aussi donc réjouissons-nous il y a de moins moins sexistes mais c'est aussi les garçons qui sont visés donc ce qui pourrait question de tout ça il faudrait aussi parler de l'impact de cette loi sur les enseignants qui sont assimilés à l'islam ou musulman qui sont aussi victimes de discrimination dans les salles des profs il faudrait aussi parler en détail des futurs enseignants qui sont les éducateurs stagiaires dans les ESP donc ces instituts les formations des professeurs ont bizarrement très bizarrement depuis fin janvier 2015 donc 15 jours après les akantins une note ministérielle sans aucune valeur juridique est venue s'afficher sur les murs des ESP notamment à Créteil indiquant que dorénavant les fonctionnaires stagiaires c'est-à-dire ces étudiantes qui ont maintenant des stages et ont un statut de fonctionnaire donc peuvent avoir un salaire en travaillant régulièrement devant les élèves devraient enlever leur voile non pas quand elles sont devant des élèves ce qui est logique qu'elles sont en tant que prof mais ensuite dans les salles de classe en étudiante et c'est le fait que les hauts des valeurs juridiques empêchent toute remise en cause au tribunal administratif au conseil d'État mais a une valeur effective sur place puisqu'elle sert à d'autres collègues ou à des directions pour harceler ces personnes rétablir les courses pour un nombre de fonctionnaires stagiaires qui portent le voile décident d'inviter des fonctionnaires cinq étudiantes pour passer les points de recrutement des profs et se prient ainsi d'un revenu d'un salaire donc quand Ismaël parlait de ce sémisme-là il faut bien comprendre du tout qu'on parle en fait cette mesure-là précarise des femmes étudiantes et les expos ça va là à des plus grandes difficultés pour obtenir leur diplôme parce que obtenir les diplômes sans le stage à côté c'est quand même un peu plus qu'une minute déjà il était question si j'avais eu le temps et je le ferais à un autre moment j'aurais bien voulu insister sur d'autres témoignages un peu plus tendres un peu plus doux et qui montrent à quel point chaque situation en classe peut se risquer sur les questions religieuses et à quel point des réflexes professionnels de la part de tout le monde permettent d'éviter les distinctions notamment les sciences scolaire je ne vais pas avoir le temps de ça je vous renvoie notamment au manuel qu'on a fait parler dans Libération cette semaine sur la question c'est important d'avoir ça aussi en tête aussi parce que ce bruit de fonds constant de frustration sur le milieu qui pourrait être facilement évité il contribue à légitimer ensuite des mesures extrêmement violentes je vais être juste lancé à terminer par un témoignage qui confirme ce que les chiffres que donnaient tout à l'heure les semaines sur les constitutions de la liste des jeunes juste après les attentats de novembre dernier donc dans le cas des discussions de la guillée de silence mes élèves commencent à discuter en classe et puis la parole s'échangrait bien sur est-ce que ces terroristes étaient des vrais musulmans participe dedans des élèves donc je sais qu'ils sont musulmans donc je sais qu'ils ne sont pas et un échange intéressant il ne faut pas trop trop longtemps oui c'est des vrais musulmans parce que ceci mais non ils sont musulmans parce qu'ils ont tué et en plus ils ont tué un vendredi donc c'est encore plus grave voilà des abhumants qui s'échangent qu'on a pu entendre dans les débats publics et tout d'un coup une élève qui dit mais non arrêtez c'est la laïcité on ne peut pas parler de l'éducation en classe et le je crois voilà que c'est un sentiment à moi sur le moment j'étais vraiment très haut ça m'a vraiment attristée sur le fait parce que je pensais avoir fait mon travail sur ce que c'est la laïcité auprès des élèves et on se rend compte qu'en une génération deux générations trois générations depuis 1989 les dégâts qui ont été enfin voilà le discours qui a été décrit par Pierre a complètement été intérurisé par les premiers concernés et alors même que la laïcité doit être une arme pour eux d'affirmation de la décision et c'est ce qu'on essaie de faire en professeur on est là pour émancer les élèves elle s'est transformée en outil d'intégration et d'autocensure totale tout ce qui peut être par le rôle du jeu merci beaucoup de la répression dans les manifestations barbailles mais après on a peut-être pas beaucoup à parler de la répression systématique et systématique et brutale contre une partie de la population musulmane ou présumée musulmane parce que justement cette partie de la population est considérée comme potentiellement terroriste suspecte bref pas légitime sur le sol français et que contre cette population je vois aussi d'une certaine manière à force de la répression de l'État qui va être à date de manière tout à fait légale parce que c'est si c'est couvert par évidemment les nouvelles droits sécuritaires et approuvés et encouragés par le gouvernement actuel de la violence socialiste que ces répression ont lieu voilà je ne veux pas faire trop long donc on va en parler la discussion et oui je le fais vous ronder parce qu'on est un collectif local et on a besoin de rien comme vous imaginez on n'est pas suspensionné par l'année 20ème donc on espère être suspensionné par vous voilà on peut faire bonsoir 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 merci de nous avoir la possibilité de prologer le printemps de la manière dans les conditions qui les événements sont vraiment tellement différentes de celles qui ont été déjà c'est-à-dire des séries imposées par un radicalisme qui vient à l'intégrisme c'est une honnête qui a pensé à poindre déjà quelques années qui prend tout son rendeur sa pertinence lorsque l'on voit avec moi que cet intégrisme devient aveugle aux libertés les plus fondamentales au respect de la vie au respect de la dignité des personnes notamment des fins musulmanes cette idée a été une sorte de de moment humillant et il faut dire que vous savez déjà maintenant qu'on a le sentiment qu'on a atteint le point le plus éminant que l'éducation de l'année est la plus ordinaire à l'égard de la liberté de la population en France et à chaque fois nous sommes démontrés par l'effet que ce qui est possible d'aller toujours plus loin dans l'éducation de la haine et dans le délit de l'idée qui est aux élus des parties de la population qui a le bord d'être musulmane et de l'afficher de façon tranquille est très loin en fait d'une sorte d'obsession ou de de spectre de la radicalisation dont elle serait le cas donc j'ai essayé de peut-être reprendre un certain d'éléments qui ont déjà été exposés dans la première partie de cette rencontre ce qui me semble important c'est de comprendre en quoi les femmes sont au cœur aujourd'hui et en quoi ce sont des plans en quelque sorte le maître et en même temps la vie de cette politique sécuritaire qui est aujourd'hui en la vie d'ensemble de nos éducateurs et entend mettre là justement à ce que nous considérons j'imagine comme un aspect central de notre conception de la politique aujourd'hui c'est-à-dire la préservation des principes des quantités donc pour ce faire je vais essayer de définir un certain nombre de reprendre le vocabula en quelque sorte de dysphémophobie et peut-être d'imaginer quels sont de quoi dysphémophobie est-elle de l'ombre et de voir en fait dysphémophobie reprendre un stag de dysphémophobie très large donc la première chose dont dysphémophobie est longue elle est le nom du sexisme en fait et on comprend à quel point effectivement c'est le cas dans l'inclusion comme on l'a rappelé tout à l'heure les dysphémophobie c'est majoritairement des femmes dysphémophobie qui aujourd'hui sont rendues par une salle de proie qui sont attaquées qui sont humiliées à tel point d'ailleurs que ça ne suscite même plus de dysphémophobie d'informations dans les parmi les l'environnement fait ce genre des actions et d'attaques physiques et barbares donc comme nous le rappelions tout à l'heure effectivement les attaques contre les femmes qui portaient le programme des femmes en années 2010-2011 n'ont jamais été considérées comme des attaques sexistes mais comme des formes de défense à la fois des principes républicains de principes liés à l'ordre public mais aussi de la défense du terrain de la compétence du féminisme c'est pas qu'il pourrait insister dans l'air sur le fait que dysphémophobie est bien le nom de ces six dans la mesure où dysphémophobie prétend en quelque sorte parce que parmi les qui est dessinateur de 1989 des formes d'une presse entre l'issat en France et entre les femmes musulmanes voilées il faut assumer une certaine forme de la compétence parce que c'est la condition de la défense d'une certaine concepteur de la République et d'un féminisme républicain donc il y a bien un féminisme républicain qui est non seulement raciste mais sexiste c'est en soi quelque chose de proprement un ensemble c'est un paradoxe en soi mais c'est bien ça parce qu'à quoi nous nous pourrons aujourd'hui c'est-à-dire une sympathophobie qui est vertueuse et qui donc traduit un racisme vertueux parce que c'est un racisme de la défense des principes de la République d'une République intégriste et d'une République qui au nom même de son intégrisme en vient à légitimer l'abandon de certaines libertés en vient à légitimer la réduction des légalités et dans l'espace public et dans l'espace privé et qui légitime des droits du réticisme et des droits de ce débat donc l'islamophobie dit le sexisme elle dit aussi toutes les formes de racisme et de soignage je pense qu'il est important à comprendre pourquoi vous avez choisi cette intégration agir contre l'islamophobie et le racisme jusqu'à une période très récente le racisme qui est établi avec les autres racismes c'est l'antisémitisme les modèles classiques y compris au plus haut niveau de l'état ça consistait à dire qu'il fallait lutter contre l'antisémitisme et le racisme or vous distinguez de façon tout à fait centrale et à mon avis politiquement important l'islamophobie et le racisme pourquoi ? parce que l'islamophobie c'est aussi le nom de l'antisémitisme il ne peut pas aujourd'hui ignorer que l'islamophobie est d'autant plus facilement exprimée et d'autant plus admise dans son expression qu'elle est donc elle est au sorte la continuation et l'envers de l'antisémitisme qui s'est pendant très longtemps et qui continue d'ailleurs à s'exprimer dans la société française donc lorsqu'il n'est plus possible d'exprimer son islamophobie et son antisémitisme en France il devient possible comme dans une logique du grand remplacement on va prendre de façon ironique une expression qui est de plus centrale dans la politique identitaire française il est donc possible de remplacer l'expression de l'antisémitisme par l'expression de l'islamophobie sans que cela passe sur signer quiconque il n'y a pas d'opposition ferme et définitive qui s'oppose à l'expression de l'islamophobie et c'est dans cela aussi que nous devons particulièrement vigilant dans notre manière d'aborder ces expressions-là parce qu'elles sont en quelque sorte des logiques de substitution des superfuges de cet racisme qui ne pouvant s'exprimer sont décortés et reportés sur d'autres groupes qui aujourd'hui sont particulièrement cinématisés dans la société française l'antisémitisme et aussi le nom de l'antisémitisme et si j'insiste sur ce point c'est notamment pour confesser le fait que l'on continue à diffaler dans la vie contre toutes les formes de racisme l'antisémitisme des autres formes de racisme aujourd'hui s'il s'agit de mettre en allonge l'antisémitisme c'est parce que c'est effectivement une expression particulièrement paradigmatique et virale du racisme si aujourd'hui il est possible de continuer à exercer et à pratiquer le racisme c'est à travers la scénophobie que cela est pleinement exprimé donc nous sommes face effectivement à la fois à une sorte de permis d'expression de la scénophobie au plus haut niveau de l'État notamment dans la façon de minorer de minimiser de féminiser voire même de contester l'existence de de scénophobie de contester le terme lui-même ça a été l'arté tout à l'heure par un éthorin et tout le fait de contester le terme ça met une diversion et ça met une diversion pour ne pas assumer l'ensemble de ces pratiques et d'assurer le faire qu'elles sont présent au niveau des cas donc la situation à rien nous nous pouvons aujourd'hui est d'autant plus préoccupante que c'est au nom de la sécurité du plus grand nombre que la sécurité des musulmans des musulmans qu'ils soient physiques ou pas qui manifestent ou pas l'expression de leur partenance religieuse c'est au nom de la sécurité du grand nombre que peut-être remonter un climat d'insécurité à l'égard des musulmans aujourd'hui donc les musulmans ne peuvent plus prévent vivre en plus sécurité dans la société française et la raison principale pour laquelle ceci est de plus en plus s'est placé c'est parce qu'il faut assurer la sécurité du grand nombre donc il y a une logique d'opposition systématique entre la sécurité de l'ensemble de la société française qui doit être assurée à tout prix et qui en fait est très bien assurée c'est donc clair et la sécurité des étudiants qui devient en quelque sorte une sécurité de ce monde qui n'est pas absolument centrale et dont on peut désagrément que l'on peut affaiblir que l'on peut minimiser que l'on peut littéralement abandonner pour le bénéfice d'une société française qui serait menacée par le segment et par la population du génial aujourd'hui en France donc il y a aussi cette dimension qui est particulièrement préoccupante et qui va consister précisément à fortement mettre en oeuvre des actions des formes de contrôle des logiques aussi de réduction des libertés et des usulmans et des usulmans grâce à ce que il constitue une grâce pour la sécurité du grand monde c'est la sécurité auquel nous faisons face aujourd'hui il s'est particulièrement révélé au fil des années jusqu'au moment du milieu de la fin de place de l'état de l'urgence mais je tiens à rappeler et je pense que c'est quelque chose que l'on a tendance à le biais qui nous a un peu sauvé à la figure au moment des manifestations contre la loi c'est que l'exercice de la sécurité à l'encontre de la dignité des musulmans en France c'est quelque chose qui existe depuis les années 80 et qui a cessé de se simplifier et de se justifier cette logique du contrôle cette logique de la minimisation des libertés et du fait de ne pas reconnaître le gain de droit aux musulmans et aux musulmans et à l'ensemble des citoyens français c'est quelque chose qui a commencé à se développer dans le début de l'année 80 qui a cessé de monter en puissance qui a culminé aussi au moment de l'unicap au moment de la loi dont un certain nombre aujourd'hui demande la bourgation parce que c'est une loi c'est l'erreur mais ce sont des événements qui en fait se sont faits dans la plupart d'indifférences cette façon de contrôler les musulmans n'a jamais suscité la récouvration et ça a été considéré dans une âge mesure comme une nécessité imposée par à la fois le climat intérieur de la société française par la politique internationale par le monté en puissance de ce que certains ont fini par appeler la radicalisation et ce sont donc les segments du monde de la société française qui se sont vus proposer cette obligation de devoir en quelque sorte se soumettre à des logiques de contrôle à des logiques de surveillance qui leur était exclusivement et particulièrement destinée alors là où l'islamophorie prend un tournure tout à fait racale c'est lorsque effectivement elle devient un modèle de répression qui va s'étendre à d'autres segments de la population donc l'islamophorie c'est aussi le nom de la répression généralisée c'est quelque chose qui vise prioritariquement les musulmans et les musulmans mais qui aujourd'hui constitue un modèle de maintien de la sécurité qui s'étend à d'autres segments de la population qui fournit des exemples et qui fournit une matrice de fonctionnement de l'état secondaire qui dépasse de plus en plus les seules populations des musulmans donc sur un point que nous avons aussi à être particulièrement à mon titre aujourd'hui c'est à la façon dont ce qui s'exerce contre les musulmans et les musulmans pourra demain s'exercer contre d'autres segments de la société française c'est pour ça qu'il est très important de lier l'islamophorie à tous les racismes mais aussi à toutes les torts de réflexion qui aujourd'hui deviennent de plus en plus ordinaires dans la société française la façon dont la police agit avec depuis très longtemps d'ailleurs les minorités arabes, noires et robes en France c'est quelque chose qui en fait a été aussi expérimenté sur les musulmans et d'une certaine manière ce n'est pas parce que l'islamophorie croit en l'importance et devient de plus en plus centrale dans l'expression de la haine et du rejet dans la société française que la haine contre nous le racisme contre les arabes contre les noires et contre les hommes reflue en fait tout ça participe du bien-diénaïque et il faut être déjà à l'égard de toutes ces formes de racisme parce que l'une nourrit l'autre l'une entretient l'autre et l'une aggrave l'autre dès lors dès lors que on comprend que toutes les situations qui peuvent apporter en quelque sorte à l'intégrité des physiques et mentales et au plein droit des musulmans en France et le gouvernement cela peut un moment donné s'étendre à d'autres citoyens pour prendre mieux pourquoi est-ce que l'immobilier ce n'est pas l'affaire des musulmans ce n'est pas l'affaire même pas l'affaire de ceux qui aujourd'hui se mobilisent dans le cadre d'un antiracisme politique c'est l'affaire de tous les citoyens et de tous les membres de la société française du monde parce que ce modèle-là devient expensible et est un modèle qui en quelque sorte permet de développer les temps de réunions et ces temps de réunions pour d'autres secteurs de la population l'immobilier c'est donc le modèle aujourd'hui d'un état sécuritaire c'est à travers cette expression-là que se magnifie et se magnifie de façon à la plus éclatante l'état sécuritaire tel que qui est en train aujourd'hui de prendre les proportions d'autant plus grave que c'est un état qui ne lésite plus à réunir les libertés à les pieds finis et à les refuser et aux musulmans et à l'ensemble de les membres de la société française qui pourraient prendre en fait des causes contre le système aujourd'hui et en retard contre le racisme bonsoir à tous je vous remercie de nous avoir conviés à cette soirée sur une numérique et plus que d'actualité alors j'ai entendu des informations très riches avec des références aux bouffies les félicitations civiles la peur aux signoles et bien d'autres on nous a pris le droit à ce que l'histoire soit bien que le contexte soit bien planté par Sarko Bormama Sarko Bormama Sarko Bormama Sarko Bormama et les témoins je travaille en tant que spéciale de l'université juridique du CCIM depuis 12 ans et les témoignages que vous avez entendus les analyses qui nous ont été présentés correspondent à la réalité voilà depuis 12 ans un groupe de la population se retrouve en serré dans un rideau qu'on ne cesse de resserrer au fil du temps qui a atteint son point culminant avec une logique aujourd'hui du tout sécuritaire alors il y a eu dernièrement la tête de l'opinie donc cette femme-même a décidé d'interdire le port de l'égliseuse sur les plages notre collectif a contesté notamment la vérité émue par la commune de 19e dans le Conseil d'État qui fort heureusement a fait application de sa jugement disponible il y a plus d'un siècle à savoir que les pouvoirs de la politique d'amère ne peuvent s'exercer dans le cadre de l'interdiction de l'exercice d'une liberté fondamentale qu'à la condition de prouver l'existence d'un fond de la loi du public pour l'affaire Rossignol vous connaissez ses déclarations elles nous ont été rappelées elles émènent de la ministre des droits des femmes français et justement le 4 juillet et l'avril nous avons à l'affaire le comité sur l'élimination de toutes les discriminations envers les femmes pour pas l'élimination d'une âgée sur ces déclarations et sur la condition des femmes musulmanes voilées qui sont l'objet très régulièrement de velléité de restreindre autant que possible le champ de l'exercice de la médiature religieuse comme vous le savez on essaie alors actuellement d'étendre cette prohibition à l'université dans le cadre de l'emploi et c'est été même sur les stages je vous informe également pour ceux qui ne le savent pas une plainte a été déposée contre madame Rossignol dans la cour de justice de la République en juin dernier donc nous attendons la décision et si jamais elle est défavorable nous nous développerons d'autres moyens d'action alors sinon au CCIF par rapport à l'approche sécuritaire la meilleure des illustrations que nous y avons eues c'est ce qui a suivi le déclenchement de l'État de France nous avons prêté 300 dossiers dans lesquels il est pas paru au moins pour un tel entre eux que la notification de la signation à résidence ou du déclenchement d'une perquisition était le fruit d'une dénonciation calomnieuse et là je rejoint ce que vous avez ça avec vos mamins ce qui est très inquiétant au sein de notre société c'est qu'il s'est développé depuis les avocats de janvier de l'huit un climat de suspicion généralisé avec délation et ces personnes qui alertent mensongèrement le commissariat de police ça peut être aussi l'académie sont des voisins des collègues de travail ou même des membres de la famille voilà je tenais à souligner cet état de fête parce qu'il en dit aussi sur les cas de délignement de notre société pendant plus une cinquantaine de dossiers que nous avons traités nous avons pu relever des cas de violence physique surtout dans le cadre des acquisitions il faut savoir qu'il ressort des différentes études des organisations des droits humains mais aussi de rapports par le campère que l'état d'urgence n'est pas un outil un instrument efficace de lutte antiterroriste tout d'abord les acteurs policiers jugent les premiers jours passés l'effet surpris des stabilisateurs n'est plus n'est plus là les spécialistes de la lutte antiterroriste ne considèrent pas comme ayant joué un rôle particulier dans l'état antiterroriste sur 3594 bénédictions administratives seulement six procédures liées au terrorisme ont été initiées et ont abouti à une saisine de la section antiterroriste du marché carré donc ces résultats bien raides du dispositif de l'état d'urgence démontrent son moins criant de l'efficacité et ça mise en oeuvre mais en lumière des égards notables causés par ce dispositif des sélections c'est le conseillard assagé par plusieurs organisations des droits humains mais aussi le défenseur des droits et la commission nationale consultative des droits de l'homme il faut savoir que 400 jocures d'assignation ont été notiquées et que quasiment aucune n'a abouti à une mise en examen y compris pour les 77 personnes encore soumises à ce régime il faut savoir que ces mesures ont eu des effets terribles sur les foyers le régime de l'assignation à résidence est un régime très contraignant il faut pointer au commissariat pendant par jour vous n'avez pas le droit de guider notre commune d'assignation c'est pour certains une tête d'emploi de formation l'entraveil à la liberté d'entreprendre le bouleversement de la vie privée familiale et le traumatisme des familles en particulier des enfants c'est donc pas en périphiant ou en fragilisant des foyers que l'on participe au recul du terrorisme il faut savoir également que les acquisitions dont les pratiqués dans leur très grande majorité ont été infructueuses certaines se sont traduites par un éploiement disproportionné de la force publique de l'usage d'armes très impressionnantes avec les enjouts des individus y compris parfois des femmes et des enfants elles se sont traduites par le monotage quasiment systématique de la personnalité par la répétition par le facteur du sol la tenue pour promulter sa croix et même des attentes à leur dégouté physique ce qui est frappant c'est que ces mesures extrêmement attentatoires aux libertés et droits fondamentaux reposent sur un seul élément qui n'en est pas véritablement un l'affiche S la fameuse blanche qui n'est dessinée ni sourcée qui rapporte des faits valides plus grave ce dispositif d'exception mis en oeuvre rapidement a exposé tout un groupe de la population à la stigmatisation et à la discrimination en effet la population qui a été ciblée par ces mesures administratives avaient la particularité de partager la religion pourtant il a été clairement établi que le facteur religieux n'est pas des facteurs causels de l'assumement dans le terrorisme bien au contraire l'analyse du profil des terroristes est en évidence à des déficits d'éducation et d'accès à une religiosité bien vécue l'ancien antiterrorisme imprévisé lui-même la vérité à plusieurs reprises 90% de la motivation serait le prix des tâches de force personnelle et 10% regardé pour nos guides religieux mais à vocation strictement symbolique et d'autolégitimation selon ses propres termes il serait simplement un gain ce silage aveugle des citoyens de confession musulmane contribue à trois dynamiques destructrices la marginalisation des citoyens de confession musulmane en en faisant une catégorie à risque suspectée et discriminée de l'année spécifique ensuite la légitimation du discours des recruteurs dans les groupes théoristes violents qui basent leur argumentation sur l'existence à l'Occident majoritairement d'islamophobes contre lequel il faudrait encore lui parler et enfin le développement et l'ancrage d'une culture de la suspicion généralisée et de la délation qui nous appelle de sombres souvenirs et d'où nous avons eu encore un exemple cet été le CCIF a essayé d'alerté sur la nécessité d'un travail antiterroriste analytique et ciblé capable de s'extraire des systèmes politiques du moment pour se doter de réels moyens atteints dont il s'est créé objectif et pour cela on s'est permis de formuler quelques recommandations publiées dans un petit but que je permets de reprendre ce soir ainsi que le précis des services de renseignement par le biais d'indicateurs de risque qui s'attachent à évaluer les menaces en fonction de ce que les suspects potentiels font et nôtres de ce qu'ils sont une relation citoyenne de police améliorée notamment l'info associative locale afin de mieux évaluer les actes de haine et les parfums problématiques un bilan des mesures sécuritaires mises en place incluant les chercheurs et les instances garanties des droits humains pour le défenseur des droits et la condition nationale pour suppler des droits d'homme dans un comité éthique des discours autour des questions de sécurité qui s'attachent à ne pas problématiser des communautés héro-culturelles ou religieuses en particulier conformément aux dispositions internationales une analyse des problèmes structurels qui facilitent la marginalisation d'un certain nombre de nos jeunes créant des conditions de possibilité de leur recrutement dans des processus criminels et violents un contre-discours rendant inopérante la rhétorique des groupes terroristes par la trésorerie de toute la diversité de notre société dans une égalité réelle qui est membre aussi de l'association RACUNA qui vient en l'aide de nos femmes musulmanes sans municile et qui a été propositionnée parce qu'elle était très grande chose bonsoir donc là je suis un petit président de l'association RACUNA alors en fait on n'éberge pas que des femmes musulmans on a fait à la base parce qu'on est un collectif d'association et il y a tant que femmes musulmanes qui mêlent nos voies parce qu'elles étaient profusées dans les foyers parce qu'elles portaient une voie donc non seulement elles s'en ont avouées et en plus on leur demande de retirer leur voie pour pouvoir les héberger quand on veut les héberger sachez que les centres d'hébergement sont très montistes en fait je vais parler de la participation qu'on a suivie en décentardé et ensuite aux arrestages je trouve la police est venue en sorte qu'on a un foyer où on est là chez les femmes et qu'ils sont ils ont frappé très fort à la porte comme elle avait dégacée déjà et tout à fait je l'avais dégacée donc ils sont ils sont rentrés ils ont crié police police et il y avait une des filles dans les gâches qui était des affaires parce qu'il était 20 heures elle a 20 ans elle porte le voie elle ne le portait pas elle s'est pressée pour le mettre ils l'ont braqué là ce n'est ils l'ont attaqué contre le mur là les fin policières l'ont foulée et les hommes étant en train de retourner dans les policiers hommes ont retourné la raison de je trouve dans le monde et les policières qui les policières qui braquaient la joie qu'on héberge en fait ont eu des groupes déplacées tant d'arrêt mais on se dit voilà t'es soumise tu peux entrer le voie lequel elle a commencé à venir en marche je suis pas soumise je le porte parce que voilà j'ai envie de le porter et après on a eu des groupes déplacées on a très bien des coaching enfin des trucs voilà déjà c'est si grand d'avoir un moment mais d'autant plus de la part d'une femme donc les policiers une fois qu'ils ont qu'ils allaient venir dans la maison ils ont quand même cassé quatre portes deux murs donc bon de nombre pourquoi ils ont fait tout ça il y a deux autres filles donc une maman et une maman qui sont arrivées en cours de la question donc ils les ont fouillées et tout ça le président de notre association m'est venu il passait par hasard parce qu'il avait des trucs à venir chercher il avait la police qui s'est inquiétée il s'est dit bon il y a eu un problème donc ils ont rappelé ce qui se passait ils ont dit ça ne m'allait pas lui en représentant l'association ça avait donné le bonheur de base que l'on avait fait dans la maison donc ils l'ont mis sur le trottoir en face et ils l'ont diffusé ils l'ont poussé sur le trottoir en face ils l'ont continué de fouiller enfin enfin c'est une bonne personne fouiller et ils sont partis aussi ils sont allés dans ce que le bon dans notre réaction c'est envisage à savoir qu'ils n'étaient pas vraiment conseillés parce que sur la maison où on est là chez le fils et en sainterrain il y a eu une autre maison ils se sont d'accord à aller dans l'autre maison donc il y a un an à ses enfants qui les a pas qui sont partis qui se sont de G2 ils ont demandé des liens avec les associations et les trains et elle a dit je ne sais pas elle est pas à G2 devant une heure et là donc ils sont allés les petits ont pleuré forcément il y a des petits 2, 2, 3 et 6 ans ils sont allés ici on a pris tout ça et ils sont partis on a pris un emploié à la préfecture pour savoir parce qu'ils en crochaient et parce que sur les répartisitions il y a eu marqué Béitra a été représenté par des personnes menaçant la sécurité publique donc je pense qu'il y a eu des répartisitions personne n'a pas entendu parler de Béitra donc je pense qu'on a pas trop tombé dans le groupe publique on travaille tous dans le milieu social des éducatrices des assistances sociales tous les Bébénois donc si on était une menace pour l'État je pense que l'État ne nous en parlerait pas surtout à l'époque quand je suis arrivée dans un éducat de public donc voilà on a été injustement victime de ça parce qu'on ne s'a rien enfin alors actuellement on n'a rien vraiment à la préfecture de la cause qui nous a toujours parlé pour nous dire ce qui est notre projet et c'est une journaliste du monde qui nous a dit que nous en pari on hébergé les femmes dont les maris et les participants sont en Syrie et que le frère de notre président soit désillé en Syrie or aucun frère de notre président n'est désillé en Syrie et aucun frère de notre président n'est désillé en Syrie et même si son soi-disant est en Syrie si elle se retrouve chez nous c'est que elle n'est pas d'accord avec son mari donc elle suivait encore comme ça donc nous au sein de l'association on est quand même un peu je m'attendais à ce qu'il y ait par chez moi clairement parce que c'est le siège de pour chez moi et ils n'ont pas cherché à comprendre du tout ce qui s'est passé ils ont dit nous je suis partie du contraire j'ai mangé ce sont nos projets nous ont venu là-bas c'est la pure chance on faisait ce qu'on veut mais j'ai mangé les contacts c'est les contacts qui ont tout perdu elles n'ont rien et du coup là enfin je suis laissée c'est la parole juste c'est le temps non mais c'est bon c'est pas la question c'est le temps c'est le temps et après la routine les apportes à la Nice donc je crois pour recommencer en plus il y a eu un contrat qui avait marché plus à France on a été tous victimes de ce grand-là et on a vraiment en plus d'avoir perdu d'être plus cher par ce moment d'avoir perdu d'être plus cher c'est quand même une des victimes d'être de la discipline de la vie en plus de ça donc on a vu à l'être un peu musulman et au pratiquant et au pratiquer les prolettes au rin ne s'est jamais insisté à être violent ni à être contre notre religion c'est gentil et un petit exemple qu'elle a appelé l'éducation qu'elle a appelée et heureusement elle est partie c'était la première parmi les 85 de la course du moment il y a eu aussi 30 musulmans qui ont été décibés de la France en France en France en France en France en France en France heureusement j'ai continué à payer l'adition enfin heureusement c'est ça c'est ça donc la première fois c'était j'étais dans la capitale Paris et ma mère était encore dans la capitale ma mère était encore au sol et mon frère m'a raconté avec ma soeur il y a une voiture qui s'est achisée je m'enlève une voiture qui s'est arrêtée et il y a une femme qui était en voiture et ils ont fait la porte ils ont fait la fenêtre ils ont fait la fenêtre ils ont fait la fenêtre c'est bien fait cette fois-ci c'est retour et je suis désolée ils sont encore pour les deux ça fait deux mois je suis désolée moi je n'étais pas là et cette voiture s'est arrêtée ma mère était encore au sol malheureusement il était juste au regroupement d'un drap il y avait toute ma famille autour les amis les gens qui y passaient et la maison m'a raconté c'est bien fait cette fois-ci c'est retour c'est volé tout au rythme vous savez les toucher donc à ce moment-là les amis de mon frère qui peuvent bien prendre ma famille parce que mon père venait à plus de se réveiller de l'initiété évanouie enfin je veux dire voilà on était tous surpris et ma famille qui est très récente m'ont pas bougé à ce moment-là c'est vraiment les amis en fait on s'approche de la voiture et évidemment la coudre des s'empêtes ça a été enfin la parole trop bien la parole à savoir qui est enfin on n'a pas parlé ensuite je suis à la dance le lendemain au bout des premiers jours c'est vraiment difficile et du monde etc j'ai vraiment mon seul j'ai dit c'est pour la mère j'ai du mal donc je suis retournée deux jours après sur les amis de dix couleurs et dix cd et au moment où on est posé quelques heures avec mes soeurs ma frère et cousine on était contrefa à ce moment-là et un homme s'est arrêté il est venu d'aller à nous et nous a dit on ne veut plus de ça ici on ne veut plus de tout ici il a juste dit ça il a été tellement fort on était tellement choqués parce qu'un homme ça reste un mort et un homme ça se respecte peu importe sa religion peu importe son origine sa couleur voilà ça reste un mort il y a des personnes derrière qui pleurent son absence je pense qu'il faut respecter la vie et il y en a tout simplement répondu je pense que c'est l'éducation que j'ai eue celle de ma mère et aussi j'ai vraiment puissé dans l'emploi à ce moment-là et c'est ça qui m'a aidée qui nous a aidées donc quand on suit on est parti 10 minutes après ça ne s'arrête pas c'est vraiment une seule journée il y a un homme qui nous attendait pareil on l'a vu parce qu'il était debout au coin de la rue et en passant forcément dans l'humain ah bah c'est bien on s'en fait en meute là par contre c'est difficile de se retenir donc ma sœur qui a été écoutée dans l'oeil après elle a crié elle a dit dans l'oeil c'est pas nous qui a écouté c'est nous donc il a dit vous savez on vient de perdre notre mère et là il me dit elle vient de trouver sans prier une au moins donc comment répondre à des gens comme ça si c'est que il y a énormément de personnes qui m'ont dit comment t'as fait pour te retenir je ne sais même pas encore exactement je pense que c'est vraiment pour l'heure que je retenue l'éducation que j'ai eue c'est ça c'est quelqu'un qui a un temps vraiment assez calme et là vous nous adressez et à ce moment là on est parti après les journalistes ont donné la raison plusieurs fois donc au début je ne voulais pas en parler je ne sais pas pourquoi je pense que j'avais peur et c'est mon père qui m'a dit non mais une chose comme ça il faut lui dire parle et c'est là que la journaliste de l'observateur est venue et elle a fait une vidéo de quelques minutes et j'en ai parlé pour la première fois et c'était une bonne chose c'est vraiment une très très bonne chose parce que j'ai eu énormément de messages sur Facebook surtout les réseaux sociaux de soutien et c'est vrai ça fait chaud qu'il n'y a pas forcément que les personnes de confession du humain qui m'ont envoyé des messages il y a énormément de personnes françaises des autres de toutes confessions et ces personnes-là qui m'ont dit qu'on ne comprend pas comment le mot patriote peut se comporter dans ça donc je pense que déjà de perdre un être cher c'est difficile mais en plus payer le prix de la maga c'est encore plus difficile et il y a un commentaire que j'avais lu sur les bouts qui m'a marqué à qui c'est une personne qui a écrit perdre sa mère quand elle attendra et subir un acte de système au lobby c'est le summum de la vivable et je pense que cette personne elle va être résumée je suis président de l'association pour le réveillement des scéropathiques c'est le summum ça ne nous parle merci merci c'est très difficile de prendre la parole après ces témoignages qui sont très connuants et très durs à la fois parce que effectivement on sentait qu'on était acquis mais je me rendais pas compte que c'était aussi aussi grave parce que l'énergie perd les éditions les témoignages c'est un essai au fond je n'ai pas autant moi je ne veux pas vous parler au lien de tout ce qui a été dit aujourd'hui mais écoutez les instances familiales puisque je suis l'assistante familiale et quand il y a eu Charlie donc après Charlie au moment où tout le monde devait être Charlie pour vous rappeler la première question c'était est-ce qu'on faisait Charlie donc il y a eu cet incident avec des enfants qui ont refusé à vivre des séances il y a eu la phrase de la ministre de l'éducation nationale 14 enfants dit dit mais ça n'est incroyable et pour nous dans l'assistante familiale tout au long de notre formation on apprend qu'il faut écouter les enfants et qu'il faut mettre du monde pour impaguer la parole des enfants et l'opposition et la provocation fait partie des caractères de l'enfant n'est-ce pas il fallait en tant qu'adulte accompagner tout cela et là on voyait que ça sentait tout un jour il fallait dénoncer il fallait s'observer regarder s'il y a des autres avant-il pour dénoncer ces enfants il y a eu le petit il y a eu on garde à vue le petit du temps et donc ce que nous on est en tant qu'amical autant en plus de très long les dénonciations on a préféré réfléchir ensemble on a organisé une journée sur le livre ensemble on a invité à la grèche vous avez des actes qu'ils sont à votre disposition parce qu'ils nous ont des très riches je ne sais pas à la essayer de régénérer aux 7 minutes je ne sais pas donc ce qui est sûr de cette journée c'est qu'il faut une capacité bienveillante et je rappelle une phrase qui est très importante à la grèche oui on vit ensemble mais en toute égalité aujourd'hui on vit ensemble mais il y en a qui sont pas égales à l'autre il y en a qui sont sous l'air de l'exemple des droits et d'autres n'ont donc malheureusement dans notre département on n'a pas la réplégie on a eu une assistante familiale qui a eu un recul de formation parce qu'il portait au voile une assistante familiale après un accord de service il est parti à la mer et on a répond à la portée au voile qui part à sa dernière formation avant d'être à la portée de donc il dit non non vous sortez de là donc il vient de voir parce qu'on est également un syndicat au département de la Cité de la Domine donc la collègue pourquoi ? pour un peu ceci d'abaissement dans les éléments ou ceci et si tu peux l'enlever en rentrant dans la formation on dit écoute normal ça fait 25 ans que j'ai de travail je l'ai déjà donné maintenant c'est 20 de la toxicité où je suis qui m'est sensible donc je l'aspecte ce qu'il existe qui est quand même respectueux et que normal une femme qui décide de porter le voile parce que l'envie parce que je ne cherche pas les raisons religieux ou autre c'est son son choix donc sa responsabilité donc cette collègue on a reste quatre mois sans travail qui l'a aidé les licenciers quelques ans après il y a un autre collègue qui porte le voile et puis des années tout à coup ça devient un problématique et au centre de la formation pareil on a sort de l'autre de monde mais là on n'avait pas le droit donc on prend le droit avec nos responsables et du fond des lois des licenciers au travail vous êtes un travail formidable vous êtes un modèle pour les licenciers familiales mais on a ainsi quand même à enlever le voile au centre de formation donc la collègue va la juillesse au centre de formation et donc la deuxième fois on lui dit pareil il faut enlever le voile et donc l'assistant familial est très très blessé et dit je devrais à la réduction et c'est fini je ne peux pas me dire que tu fais ça et je n'ai pas envie d'être licencié j'ai envie de partir c'est moi qui resterai le travail et n'a pas été rendu coup pour l'élection essentiellement pour voir avec des responsables et donc il a donné cette émission et il a donné une lettre pareille je vous invite à le lire qui est vraiment remarquable parce que cette dame avant au moment où le reprocher n'a pas respecté la loi de 1905 elle il accueillait une jeune des confessions du livre une jeune des confessions chrétiennes et elle pratiquait et tout le monde vivait très très bien et je pense que ça ne faisait pas de problème ça se passait très très bien donc je pense que le département devait plutôt apprendre et ses collègues la laisser son travail et les remarquables plutôt de la laisser partir merci et les politiques sécuritaires mais voilà je ne sais pas si tu es réveillé alors je vais vous demander votre attention je sais qu'il est tard vous êtes fatigué c'est pareil pour moi j'ai été prévenu pas très en avance du temps qui m'était agréé j'ai dû changer ma présentation etc etc je sois patient s'il vous plaît donc on va la faire le plus rapidement possible pour avoir une proposition finale alors je vous ai dit un petit peu le groupe de la présentation donc ça va bien être un instant de diversion on l'a vu tous les jours et beaucoup en ville et ce gars se marierait avec alors j'aimerais faire un petit rappel des événements des 15 dernières années alors on m'a rappelé du 2003 il y a eu des retraites dans le Rapparain etc au point de la courbulaire beaucoup d'entre vous on va les baisser avec le gouvernement et le viviant qu'est-ce qu'on a fait dans les médias des sphères publiques on a parlé de de voile c'était l'année 2003 c'était l'année 2003 matraquage génétique vous voyez de près une haute couverture pour le poil quasiment 300 couvertures pour les articles et les tribunes etc puis l'arrivée en 2013 4708 c'est-à-dire moins de 500 si ce n'est pas distraire le public donc est-ce que c'est continuons là on voit à peu près l'émotion des opposants à la loi contre le poil en 2004 donc on voit bien que ceux qui sont défavorables et ceux qui sont favorables à la loi sont à peu près au même niveau et au mois de décembre il poil donc il y a une séparation qui se fait au moment où il y a un chirac et là en pleine commission stasie qui était en faveur de la loi donc on a eu deux commissions toutes les partes les sortes la commission et la commission peut donner et pour vous montrer qu'il n'y avait aucune autonomie premièrement toutes les personnes interviewées et qui étaient invités à la loi et qui étaient classés dans la majorité que des militants contre le poil deuxièmement vous avez un président qui vous déclare depuis Tunis qui était en faveur de l'église comment pouvez-vous vous montrer telle ambiance avec le matraquage éthiatique que les personnes ont une position à la loi sur le poil et voire aux charriques continuons 2009 le bon exemple c'est le crash boussier l'économie mondiale et au port du groupe et qu'est-ce qu'on a eu du mot ? on a eu le grand débat sous l'identité nationale voilà ce qui a conclu fait la sphère publique maintenant que le monde était au port du groupe en continuons 2010 réforme des retraites de M. Reikers il y a vraiment plus de mineur et ce qu'on a eu du droit c'était connaissance de voile intégrale et le matraquage qui a suivi avec l'explosion de la visibilité d'un certain Jean-François Copé on continue on a eu le droit et le droit pour 400 personnes même pas 367 personnes sont la DCRI les renseignements intérieurs pourtant on a pas eu le problème de loi qui se combattent par exemple c'est pas l'évasion fiscale qui nous coûte 80 milliards d'euros par an 2015-2016 là on a eu le droit à l'islamofascisme en même temps que le droit se dit qu'il n'y a pas d'islamophobie que le terme et le choix de droit des groupes ça la pisse on a eu l'état d'urgence qui a été votée avec son leum de perquisition de la situation en résidence principalement ciblant les étudiants de confession musulmane comme le dit la LDA Human Rights Watch et la Messiaire Nationale ce sont les musulmans qui ont payé le prix même un directeur de qualité celui du préfet de Régoire qui déclare on a ciblé spécifiquement les musulmans pratiquants et bien sûr lorsqu'on se tait pour des injustices qu'un groupe subit on crée un précédent et ensuite on les applique aux autres les lois qui ont été appliquées aux musulmans pendant des semaines ont fini par être appliquées nos opposants à la Côte Papéenne qui ont été tarassés lorsqu'on battu le Bavé et qui continuent à être tarassés aujourd'hui avec nos opposants à la loi pour le travail donc depuis janvier 2015 on remet tout ça en perspective on a eu 200 francs et on a eu on n'a eu aucune dédition aucun évojage personne n'a pris ses responsabilités et tout le monde nous dit que non c'est la faute des musulmans que la radicalisation pose problème bien entendu sans jamais définir le terme radicalisation bien sûr ça me rappelle le texte de l'augmentation du monde des victimes on se rend compte que le taux sécuritaire ne fonctionne pas et leur renseignement intérieur déclare je cite qu'il faut une approche une stratégie qui agisse en amont qui inclut la crise économique la fracture identitaire et bien entendu qui ne stigmatise pas les populations mais quand on a un certain Manuel Valls qui nous dit cessons de faire du juridisme et expliquer c'est d'explicer en gros le témoignage plutôt la déclaration qu'il fait c'est que on ne devient pas terroriste on est donc si on continue sa logique un de ces quatre on fera déclisser les marques vallées enceintes pour savoir s'enlever de son roi de futur terroriste alors maintenant il y a une personne de France 2 qui était là je sais pas c'est la leur présente qui nous prenait la question y a-t-il une islamophobie d'Etat je vais pas répondre vous laissez regarder j'ai pas pu être sans en un seul style donc pardon le salaire vous avez un diapos voici toutes les mesures spécifiquement ciblées ici dans la confession musulmane de 1987 dans la commission Marceau pour choisir le code de la situation de la 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 l'université, l'état d'urgence, le système des musulmans, etc. Par contre, il y a un précédent dangereux qui a été instauré, c'est que la Cour européenne de justice a pu en cause la mécanique française qui est légitime en fait, la discrimination indirecte. Et ça, c'est un précédent qui est très dangereux. En gros, comme beaucoup le disent, la France est un peu plus laboratoire mondial de l'Islamo-Floride, mais aujourd'hui, elle aura facilité d'exporter sa mécanique pour l'affaire à être adoptée par rapport aux institutions internationales. C'est pour ça que le combat contre l'Islamophobie doit se dérouper en France, mais aussi à l'étranger. Continuons. Alors, vous allez me dire que tout ça c'est bien beau, mais à quoi ça ressemble l'Islamophobie ? Et bien ça ressemble à ça. Quand on s'appelle Moimètre, on a quatre fois plus de chances d'être destinés à l'emploi. Ça, c'est l'étude de l'Institut Montaigne qui est sortie en septembre dernier. Il y a aussi l'étude du réseau Pénard, le réseau européen contre le racisme, qui vous démontre chez la République que lorsqu'on est une femme voilée, on a 1% de chance d'avoir une réponse favorable et une candidature. C'est vrai que vous nous verrez les femmes voilées pour mieux les exprimer l'école et du travail. On continue ? Alors, pourtant, on vient d'avoir encore un rapport qui dit que, si on combattait effectivement les discriminations, ce serait 150 milliards d'euros en plus pour l'économie nationale. Et ça, c'est une grande stratégie. Pour une fois, il y a un organe qui dépend de 20 millions, qui nous a rendu un rapport outil. Mais malheureusement, l'islamophobie, c'est aussi ça. L'écrasante majorité des agressions cible les femmes voilées. Malheureusement, ça se fait en toute intimité, sans que personne ne lève ou ne nous dit pas. L'islamophobie, c'est aussi les policiers qui sortent manumentary des femmes voilées des blagues. Ça, c'est l'exemple de Nice. On a pu mobiliser un Zodiac pour demander à une femme voilée de quitter la vague. Pourtant, les policiers n'étaient pas en mesure d'arrêter un camion qui a volé sur 1800 mètres et qui a tué 86 personnes. L'islamophobie, c'est aussi ça, la répétition des mosquées et leur saccage, comme ici dans le plan d'Operpilliers, d'Operpilliers. On continue l'immigration d'une femme par quatre policiers et cette image qui est devenue virale. Et au lieu de nous en battre, nous avons des gens comme Laurent Pouvet qui ont le tout fait de mettre en question cette situation qui parlait à la limite d'un coup monté. L'islamophobie, mademoiselle, c'est aussi ça, c'est aussi le mosquée incendiaire. Quand on explique qu'en plein état d'urgence, on est dû asséger un quartier tout entier à Ajar, en Corse, qu'on ait dû incendier une mosquée et qu'il est coupable de se rentrer tranquillement chez eux. Alors, et quel est l'état qu'on a pour ça ? Donc on a vu de dire que des idées complètes et de mesures ciblant spécifiquement les situations musulmanes. La réponse de l'état, je pense, c'est... Le racisme c'est pas bien. Donc, tant que l'état ne mettra pas en place de véritables stratégies qui viennent les acteurs de terrain, tant que l'état ne donnera pas des objectifs quantifiables, des objectifs sur lesquels il peut rendre des comptes, ça ne sert strictement à rien. On ne peut pas convaincre quelqu'un en disant, tu sais, digne, on va envoyer des cas, on ne l'a pas passé, c'est pas bien, ça continuera toujours et ça continue encore. Quand on voit les prises de position récentes des protagonistes du printemps anti-réplicain, sincèrement, il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter. Et si le printemps américain s'en trouve à ça, je me demande bien qu'on s'en trouve le printemps. Alors, entretemps, qui se marque à la cour de Daesh ? Il y a un article qui est sorti en février 2015, au mois de 14 janvier, où il est explicitement dit qu'il fallait, en fait, rendre impossible toute coexistence entre musulmans et non-musulmans en Occident. Voici un article qui s'appelle « Des solutions de la civilisation » qui a été publié dans le journal David de Daesh. Et voilà ce qu'il dit « Il faut rapidement détruire la civilisation par eux-mêmes. » On continue « Les musulmans en Occident se retrouvent rapidement en face de joie, ou bien ils deviennent comme les occidentaux dans leur religion, ou bien ils émigrent. » Quand on voit la réponse de l'Etat, on se demande à quoi ils jouent. Mais entre-temps, puisqu'on croit que ça a une diversion, comment va la France, comment vont les Français ? Je vais faire rapidement. Voici un rapport de l'arrêt du salut, donc ça c'est l'arrêt du salut, je crois. Et alors ? Les médias français maintenant économisent ou lèvent sur leur santé. On continue ? Comment va l'école ? Voici le classement. L'ISA. Entre-temps, l'OCDE déclare que l'écart française est la plus inégalité d'Europe occidentale. Trop élitiste et maintient les inégalités structurelles et ne permet pas l'assemblée de la promotion sociale. Alors, on est 25ème en maths, 21ème en compréhension en maths et écrite. Et je n'ai même pas besoin d'un déplacement pour les sciences. Donc on va revenir à la téléphonie. Précarité de pauvreté, voilà ce qu'on en est. aujourd'hui en France. 3,5 millions de dollars engagés. 38% des militaires, des familles monoparentales qui sont sous du seuil de pauvreté. Et 1,5% en France qui est sous le seuil de pauvreté. La corruption va continuer. Alors, il y a un classement de Transparency International. Alors, voici le premier. Vous voyez, vous voyez la France. Voici les 20ème. Ah, voilà la France. Indice de corruption qui a su en France. Et que nous disons à vous ? Le priorisme, vous savez, c'est quoi aujourd'hui les priorités dans cette société ? Bien sûr l'économie, bien sûr le chômage. Et qu'est-ce qui est aujourd'hui essentiel ? Et l'essentiel, j'en suis convaincu, c'est la bataille culturelle. C'est la bataille identitaire. Donc en gros, si à vos côtés ça ne vous plaît pas, vous voyez quand vous voyez. On va continuer. Il y a le chômage de pauvreté. 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 Maintenant, il y a les responsabilités pour mettre un sceau de l'estabilisation au père de l'agent. Et le fait qu'on fasse passer des droits liberticides pour un peu plus asseoir les pouvoirs de l'oligarchie, faire en sorte que les inégalités vont se fondamenter au détriment des citoyens moyens, il va bien falloir à un moment faire la jonction entre lutte contre l'estamophobie et lutte pour la justice sociale. Parce que l'agenda éolibéral qui fait une austérité de retrait de l'État, de privatisation de lois du marché au détruire de la loi des hommes requiert pour ce qu'un État faible socialement et surtout un État autoritaire. On fait la combinaison des lois inertiques qui ont été passées et ensuite de la casse sociale qui continue aujourd'hui et qui illustrées plus précisément avec la loi travail, c'est le moment de faire la jonction entre l'estamophobie et la lutte contre l'estamophobie. On ne peut plus continuer en disant la lutte contre l'estamophobie ne concerne que les musulmans. Parce que l'estamophobie version va bien à quoi ça va être. Applaudissements Je suis trouvé sur cela par hasard à l'entière des cours du Collège de France de Michel Foucault pour comprendre le système de moralité de la société pour poser la question « Où est la fortune ? » Et pour vous faire un dessin sur l'accumulation des richesses, l'accumulation des cadeaux de nos riches, l'augmentation des emplois et le matraquage qui cible les classes moyennes, et poser pour toi la question « Où sont autorités aujourd'hui ? » Alors, pourquoi est-ce que l'estamophobie version fonctionne et permet une diversion permanente des débats, la mise en sourdine des mouvements sociaux ? 95% de la production médiatique en France appartient à cette milliardelle. Je pourrais reprendre la théorie, reconter l'anébat de mon père et toutes ces affaires intérieures. 7 personnes tiennent 95% des médias en France. Quand vous avez été à cela, le fait qu'il y ait quelques médias de l'eau qui nous restent, Mediapart, Politis, Voir Est-il-Image ou Le Droit avec les autres affaires fiscaux, et que l'exemple de plus flacon d'injustice, que Mediapart paie plus d'impôts que Closer, vous voyez bien que nous avons un problème fondamental d'accès à l'information et que nous avons une presse malheureusement, je parle de la presse, pour 99% de ce que c'est de sa composante, nous n'avons plus une presse qui perd une tradition de notre pouvoir. La presse, si elle n'est pas en train de défier le pouvoir, elle en devient automatiquement un organe de propagande. Ni plus, ni moins. Et quand on voit comment les débats publics sont orientés et instrumentalisés, au détriment de la justice sociale qui nous concerne, vous voyez bien que c'est un problème. Et ce n'est pas le problème que des négociations. n'est pas le problème. Alors, j'ai qu'une seule proposition à faire aujourd'hui, et régulièrement je ne dépasse pas, si ce n'est pas pour sortir avec une notion concrète. J'aimerais mettre en place un observatoire de l'historique dans les médias et les discours publics. Que toutes les popularités se manifestent, que toutes les personnes qui en ont plus qu'assez de voir constamment les débats publics orientés, systématiquement, comment dire ça, mécaniquement réduits pour éviter les véritables préoccupations des Français, qu'ils soient musulmans ou pas. Alors, ce qui vient de mettre en place, ce serait d'avoir un observatoire pour quantifier le phénomène de l'islamophobie dans les médias et les discours politiques, pour aussi comprendre les dynamiques de ce problème, faire en sorte que nous ayons des statistiques qui soient fiables, qui servent aussi à rétablir un contre-discours et pour tenir aux responsables aussi bien des journalistes que les organes de presse, mais surtout pour pouvoir préparer une mobilisation. Je n'exclus à rien, y compris une grève des recommandes, y compris une mobilisation face à l'Etat, qui subventionne par exemple un journal comme Figaro à hauteur de 12 ou 17 millions d'euros, et qui n'est devenu qu'un organe de presse de type propagande. On n'a plus de médias indépendants, et pourtant, ces médias contribuent à la création d'un problème permanent qui sont lourdement suspensionnés par l'Etat. Donc demain, lorsqu'il y aura une mobilisation, et lorsque nous tiendrons aux responsables des arrêts de presse, qui n'auront pas fait d'un présidentiel un débat de société pour monter des projets pour la France des uns contre les autres, et qui ont contribué à assortir un peu plus le débat identitaire, et justement contribué un peu plus à occulter nos comités de la préoccupation, je pense, dans un même avis, qu'un tel conservatoire pourrait être utile. Merci. La présence dans les luttes des premiers concernés, aujourd'hui, on était très content, il y avait beaucoup de monde, par contre, on va le dire comme ça, qu'il y avait relativement peu de gens des quartiers populaires à côté. Voilà. Nous, on est habitant, on est limitant dans les quartiers populaires par loin, et on est obligé de constater que les jeunes, les habitants, les trois jeunes, ils n'étaient pas forcément là aujourd'hui. Donc, ça nous empêchera là de continuer à faire des choses localement, ils vont peut-être plus venir sur d'autres initiatives qu'on fait dans les quartiers que sur celle-ci. C'est quand même un truc qu'on doit avoir en tête, cette nécessité de convergence avec l'ensemble de la population, et des produits conservés en particulier, voilà. Et j'arrête juste sur un dernier truc, c'est que, avant de donner la parole, c'est qu'effectivement, dans le collectif, il y a des militants, il y a des non militants, des habitants, de toutes confessions, voilà, qui sont sans confessions, et notre objectif, on va dire à toutes et à tous, c'est vraiment d'arriver à l'engager sur un certain nombre d'euros d'éducation, mais dans pas forcément tout. On ne voit pas forcément dans l'ensemble de ce qu'on fait par ailleurs. On est certains organisés positivement, d'un syndicalement, d'autres dans d'autres associations, voilà. Mais on essaye, en tout cas, sur cette question spécifique de l'islamophobie, d'arriver à construire un rôle de force local, mais aussi global, parce qu'on est convaincu qu'effectivement, ça ne se joue pas à la lutte contre l'islamophobie, ça ne se joue pas uniquement à l'échelle de l'éternité, le bloc aussi d'agréable sorti.